Très bien. Alors, bonjour. En ce lundi matin, nous vous accueillons avec beaucoup d'enthousiasme et de reconnaissance pour tous ceux et celles qui sont intéressés à participer à ce séminaire public qui est ouvert vraiment à tous et à toutes sur les enjeux de la guerre en Ukraine. Alors, au nom du Centre de recherche en éthique, je me présente en tant que co-directrice. Je suis Riwa Chon, professeure titulaire au département de philosophie et je veux également souligner la présence de ma collègue, de ma consoeur Christine Voigt, qui est professeure à l'Université McGill et qui est co-directrice du Centre de recherche en éthique également. Et donc, je tiens également à souligner que ce panel est à l'initiative et avec la co-organisation de Dominique Martin, qui est professeure à l'UQAM et qui est également le directeur de l'axe éthique et économie. Et je salue également en passage Valérie Giroux, qui est la directrice associée au Centre de recherche en éthique. Alors, toute l'équipe remercie chaleureusement tous les participants qui ont bien voulu se prêter à cet exercice qui porte évidemment sur des événements tragiques qui nous interpellent tous. Et donc, nous avons essayé de réunir autour de ces deux tables rondes des expertises qui sont très variées et nous sommes encore une fois infiniment reconnaissants à l'égard des spécialistes qui ont bien voulu donc se prêter à cet échange interdisciplinaire pour que nous puissions avoir le regard le plus informé, le plus éduqué, le plus lucide face aux enjeux de la guerre en Ukraine. Alors, je vous explique d'emblée comment on va procéder. Il y aura deux tables rondes. Donc, une première table ronde qui commencera techniquement et officiellement à 10h15 jusqu'à 11h30 et qui porte comme tel sur le conflit en Ukraine. Et nous allons après prendre une pause de 15 minutes entre 11h30 et 11h45. Nous allons simplement éteindre l'écran, le micro, etc. Mais nous allons rester avec ce lien Zoom et nous allons revenir à 11h45 jusqu'à 13h pour le deuxième panel qui porte sur avant et après le conflit. Évidemment, entre les deux tables rondes, il risque aussi d'avoir des conversations qui se chevauchent. Et puis, c'est tout à fait normal et attendu qu'il en soit ainsi. Alors, donc, permettez-moi aussi de vous présenter justement les experts que nous avons réussi à réunir. Nous sommes vraiment très fiers parce que ce sont vraiment des expertises et des sommités dans leur domaine. Alors, pour ce qui est du premier panel, nous aurons l'occasion et je les présente un peu dans l'ordre, dans les deux panels dans l'ordre qui vont prendre la parole. Alors, dans un premier temps, nous aurons l'occasion d'entendre Marie-Joëlle Hazard, qui est notre consoeur du département de sciences politiques à l'Université de Montréal, également directrice du réseau de recherche sur les opérations de paix et membre du CERIUM. Nous tenons également à remercier Frédéric Mérand, qui vient d'apparaître dans la galerie, qui est le directeur du CERIUM. Et donc, merci beaucoup pour cette coopération très amicale et collégiale entre nos deux centres. Nous aurons ensuite l'occasion d'entendre Christian Nadeau, qui est un philosophe, donc, au département de philosophie de l'Université de Montréal et membre du CREIUM, du Centre de recherche en éthique, et qui est également un spécialiste de la guerre juste. Nous aurons ensuite l'occasion d'écouter Peter Ditch, un collègue qui nous manque beaucoup, qui était avec nous jusqu'à tout récemment et qui est maintenant, donc, au département de philosophie à l'Université de Victoria et qui est spécialiste en éthique et économie. Et ce sera suivi, donc, par Dominique Martin, qui est également un spécialiste en éthique et économie, donc, affilié à l'Université de l'UQAM. Ensuite, donc, au retour de la pause, nous aurons l'occasion d'entendre dans la deuxième table ronde, donc, Frédéric Mérand, qui est le directeur du CERIUM, donc, du Centre d'études en recherche internationale de l'Université de Montréal. Ensuite, Magdalena Debinska, qui est notre consoeur également du CERIUM, de plusieurs centres, et notamment du Centre d'études sur la paix et sécurité internationale, donc, rattaché au département de sciences politiques également. Ensuite, Clément Fontan, que nous remercions beaucoup, donc, nous avons deux invités européens qui se prêtent au jeu des fuseaux horaires, et je signale aussi que Peter Dietsch nous parle aussi de Colombie-Britannique, mais donc, dans l'autre sens des fuseaux horaires, il y a, on aura l'occasion d'entendre, donc, Clément Fontan, qui est, donc, membre, en fait, de l'école, professeur à l'École interfacultaire en études européennes à l'Université catholique de Louvain, et nous aurons plus tard l'occasion de retrouver Jean-Baptiste Jean-Jean Villemeyer, qui s'excuse, ne pouvait pas être présent pour la première table ronde, mais viendra se joindre à nous pour la deuxième table ronde, et qui est le directeur de l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire en France, établi à Paris, et voilà, donc, vous avez, donc, un aperçu de la chance et du privilège que nous avons de pouvoir rassembler toutes ces personnes autour de notre table ronde. Alors, donc, je vais tout simplement, peut-être, mettre la table, et suivant, donc, quelques remarques préliminaires, tous les quatre panélistes de la première table ronde auront cinq à dix minutes pour nous livrer, donc, des remarques préliminaires sur les problématiques qui attirent leur attention ou sur, donc, leur réflexion sur une question conductrice, mais parmi tant d'autres. Alors, soyez tout à fait à l'aise, donc, de livrer vos réflexions par rapport au sujet qui vous interpelle dans vos remarques d'ouverture, mais c'est vrai que la question conductrice du premier panel était la suivante. Est-ce que vous croyez que le Canada et la communauté internationale ont fait assez par rapport à la guerre en Ukraine? Et donc, simplement pour situer, évidemment, tous ceux et celles qui participent à ce public sont certainement très à l'affût de l'actualité, mais, donc, encore une fois, pour essayer de résumer, peut-être, de façon un peu triviale, la genèse très complexe, en fait, donc, de ce conflit-là, on sait que, juste pour, donc, démarquer à partir de 2008, le président russe Vladimir Poutine s'était opposé, évidemment, à l'adhésion des anciennes républiques de l'ex-bloc soviétique, de l'ex-URSS à l'OTAN, et par la suite, donc, à partir de 2013, entre 2013 et 2014, il y aura les mouvements de l'Euromaïdan qui seront, qui sera suivi, donc, par l'annexion de la Crimée par la Russie en mars 2014. Un mois plus tard, donc, en avril 2014, c'est la guerre du Donbass qui va débuter avec la création des républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lungansk qui seront soutenues militairement par la Russie et qui va, donc, ainsi marquer le début, vraiment, des tensions du conflit russe-ukrainien. Et en 2021, avec, donc, le nouveau président ukrainien Volodymyr Zelensky, il va s'afficher, donc, une volonté explicite de la part du gouvernement ukrainien de viser une adhésion à l'OTAN, ce qui, évidemment, n'ira pas sans attiser les tensions qui vont éventuellement, donc, éclater en hostilité militaire franche le 24 février 2022. Alors, c'était simplement pour situer la genèse du conflit. Nous sommes maintenant à peu près à un mois, un mois et demi dans l'entrée en guerre en Ukraine avec toutes les conséquences, donc, on parle de crimes de guerre. Il y a, nous sommes témoins d'un exode de réfugiés assez, assez très significatif et, donc, des sanctions économiques, des tensions politiques, des perspectives d'analyse qui sont parfois violemment conflits, même à l'échelle internationale, en dehors, donc, des analystes russes et ukrainiens. Et donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à Marie-Joëlle Zahar, qui aura droit, donc, et nous avons hâte d'entendre vos remarques préliminaires. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Merci, Ryoa, pour l'invitation. C'est toujours un peu, disons, compliqué d'être la personne qui lance le bal, mais je vais essayer d'être provocatrice et en réponse très rapide à la question que vous nous avez posée, à savoir le Canada et les pays occidentaux en font-ils assez? Je vais commencer par une réponse cinglante. Non. Pardon, Marie-Joëlle, on ne t'entend plus. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, le son semble être venu. Ça doit être un petit problème de connexion. Connexion. Apparemment, ma connexion est instable. Mais là, on t'entend très bien. Bon, j'espère qu'elle va tenir le coup. Donc, je disais que je vais être cinglante. Trop peu, trop tard. Trop peu, trop tard parce que je pense qu'en fait, justement, ce qui se passe en Ukraine n'est pas le début des problèmes avec le comportement russe, mais que les problèmes avec le comportement russe n'ont malheureusement été vraiment pris sérieusement qu'au moment où la Russie a commis son acte d'agression envers l'Ukraine. Et donc, je vais commencer par me poser la question, en faisons-nous assez? Je pense que là, on doit d'abord essayer de définir assez pourquoi. Est-ce que c'est pour répondre à la catastrophe humanitaire? Est-ce que c'est pour répondre à la violation du droit international, du droit de la guerre, de la Charte des Nations Unies commise par la Russie? Dans les deux cas, je pense que c'est non. Et je pense que c'est non pour des raisons qui, malheureusement, sont peu susceptibles d'être modifiées. Donc, je suis plutôt pessimiste par rapport à la suite des choses. D'abord, répondre à la violation du droit international posée par la Russie, puisque c'est quand même le domaine dans lequel je suis un peu plus à l'aise. Écoutez, les instruments que nous avons actuellement à l'échelle internationale sont d'abord l'ONU, bien sûr, dont le but, on le rappellera, est de maintenir la paix et la stabilité internationale, avec pour grand problème le fait que c'est en fait du ressort du Conseil de sécurité que de faire ceci. Et la Russie a un droit de veto au Conseil de sécurité, ce qui veut dire que celui-ci est aujourd'hui paralysé. Il ne l'est pas depuis juste le 23 ou 24 février. Il l'est en fait depuis l'intervention de l'OTAN en Libye, intervention pendant laquelle la Russie a estimé, on peut dire à tort ou à raison, avoir été manipulée pour permettre une intervention dont le but était de protéger les civils, mais qui a résulté essentiellement dans un changement de régime. Et depuis, le Conseil de sécurité des Nations unies ne peut pas prendre de décision sur tous les conflits à l'échelle mondiale, qu'il s'agisse de l'Ukraine aujourd'hui, mais qu'il s'agisse également dans les dix dernières années de la Syrie, du Yémen, de la République centrafricaine, du Mali ou d'autres endroits à l'échelle de la planète où des civils meurent et sont déplacés quotidiennement depuis une dizaine d'années. Donc, première réponse relativement rapide. Deuxième réponse, pour répondre à la catastrophe humanitaire. Certes, certains pays ont ouvert leurs portes, certes, certains pays ont décidé de rendre le déplacement des réfugiés ukrainiens plus facile en levant certaines des exigences liées à l'obtention de visas, etc. Ceci dit, cela, à mon sens, n'est qu'un moyen de mettre un band-aid sur une plaie saignante. Ça ne répond pas à l'ampleur de la catastrophe. Et ce que nous savons en relations internationales, qui est mon champ d'expertise dans la résolution des conflits sur ce genre de situation-là, c'est qu'une fois les premiers efforts pour ouvrir la porte à des réfugiés ou à des déplacés internes, parce qu'il y a aussi un énorme problème de déplacés internes, une fois ces premiers efforts enclenchés, il y a très peu de réflexions sur ce que ça veut dire à long terme, sur l'accompagnement, sur la dislocation des familles, sur l'aide au retour, etc. Donc, notre communauté internationale n'a jamais su gérer ces choses-là, et je ne vois pas, malheureusement, de signes que nous les gérons avec plus de profondeur aujourd'hui dans le cas ukrainien. Maintenant, j'aimerais dire en fait que nous semblons nous rassurer beaucoup dans le discours public sur la question des sanctions. Et je vois que Peter Ditch est parmi nous, je vais le laisser parler d'économie, d'éthique et d'économie, mais je voudrais quand même dire que les sanctions économiques ne sont efficaces que lorsqu'elles sont respectées par tous les pays du monde. C'est la raison pour laquelle en relations internationales, ce que l'on dit, c'est qu'il faut que ce soit des sanctions imposées par le Conseil de sécurité, parce qu'à ce moment-là, celui-ci a la possibilité d'imposer le respect de ces sanctions-là à tous les pays. Or, ce n'est pas le cas, et il y a énormément de pays qui en fait ne respectent pas ce régime-là. Il y a également, et j'aimerais le souligner, une grande majorité de pays riches en ressources naturelles, en matière première, particulièrement en Afrique, avec lesquelles la Russie a tissé depuis maintenant plus d'une dizaine d'années des liens très très forts et qui, comme par hasard, se retrouvent, j'ai fait la vérification, sur la liste de tous les pays qui ont soit refusé ou se sont abstenus de voter pour la suspension de la Russie récemment du Conseil des droits de l'homme aux Nations unies, et avant cela, de la résolution de l'Assemblée générale qui répondait, si vous voulez, qui condamnait l'agression russe. Je ne veux pas aller plus longtemps parce que j'aimerais plutôt avoir l'occasion d'avoir un débat, mais je veux faire un point sur la question de l'éthique et du futur des Nations unies. C'est un point qui fera, je l'espère aussi, un peu le lien avec le deuxième panel. Il me semble que, quel que soit l'issue de ce conflit, l'issue de cette guerre, les Nations unies vont devoir se poser des questions très importantes, des questions très importantes à deux égards. D'abord parce qu'aujourd'hui, dans le cadre de la guerre en Ukraine, nous sommes en train, à nouveau, de mettre de l'avant l'importance du respect de la souveraineté. Mais le respect de la souveraineté, ça a également été la porte arrière par laquelle beaucoup de régimes ont en fait commis d'énormes violations envers leurs citoyens. Et c'est, au Canada, nous le savons très bien, via la notion de responsabilité de protéger, ça a été notre fer de lance pendant des années de dire que la souveraineté ne pouvait pas être absolue. Donc, il va y avoir une véritable réflexion à voir à ce sujet. Il va également y avoir une véritable réflexion à savoir la souveraineté de qui, de quoi et comment. Et je vais tout simplement lancer quelque chose d'un peu provocatif pour la discussion. Au moment même où le massacre de Bouchard avait lieu en Ukraine, au Mali, un massacre commis en grande partie par les forces Wagner, dont on sait que c'est une entreprise de sécurité privée très proche du Kremlin, avait lieu avec plus de 300 personnes mortes, des civils, dans ce qu'on a appelé une opération de contre-terrorisme. Et malheureusement, à un moment où on devrait lier toutes ces choses-là pour montrer qu'il y a en fait une stratégie russe beaucoup plus large, nous continuons à mettre l'accent sur l'Ukraine, ce qui est tout à fait compréhensible étant donné l'ampleur et la gravité de la situation et de la tragédie ukrainienne, mais en fait en invisibilisant des choses qui se passent dans le reste du monde et qui sont profondément liées à ce qui se passe en Ukraine. Donc, encore une fois, ce qui se passe au Mali, ce qui s'est passé en Centrafériques, ce qui s'est passé en Syrie, c'était, pour reprendre une expression très consacrée anglophone, un playbook que la Russie a utilisé pour tester nos limites et le fait qu'on se soit réveillés maintenant fait qu'en fait, malheureusement, nous n'avons ni la crédibilité ni la volonté de faire ce qui est nécessaire pour en fait éviter le pire. Nous laissons cela aux Ukrainiens et si jamais on s'en sort indemne, je crois que la communauté internationale aura une dette envers les Ukrainiens parce que c'est d'eux que dépend en fait à une très grande proportion le sort de ce qu'on appelle notre système libéral et le monde libre. Voilà. Merci infiniment, Marie-Joëlle, d'avoir ainsi mis la table de façon aussi approfondie et de façon aussi percutante également. Alors donc, on va donner maintenant la parole à Christian Nadeau qui, lui aussi, pourra donc nous partager ses réflexions, ses remarques préliminaires pendant à peu près dix minutes. Merci. Merci. Alors, merci pour l'invitation. Merci, Marie-Joëlle, que je suis toujours heureux de revoir et d'entendre malgré, disons, ses propos bien sombres. Je crains fort que mes propos ne soient pas, disons, plus heureux ou plus agréables à entendre. Je ne sais pas moi non plus si mon propos va, disons, paraître scandaleux. Je vais commencer simplement par, disons, un bref rappel biographique. Là, c'est que j'ai travaillé pendant des années, en fait, sur les questions de guerre juste et de justice transitionnelle, donc de justice d'après-guerre. Et je suis intervenu dans le débat public à plusieurs reprises, que ce soit au sujet de la guerre en Afghanistan, en Irak, au Sri Lanka, ou dans le cadre des guerres menées par Israël. Et dans le cas présent, en fait, je me sentais complètement bloqué, incapable de produire une réflexion claire, cohérente, et même d'imaginer pouvoir intervenir jusqu'à il y a peu. Alors, je ne sais pas si j'ai vraiment changé d'idée depuis. Et je me suis posé, en fait, la question, évidemment, mon intervention ne portera pas sur mes soucis personnels, mais plutôt, je me suis posé la question de savoir pourquoi, en fait. Et en fait, je crois que ma gêne tient à l'état du débat public. Donc, pour le dire autrement, dans les théories de la guerre juste, on s'intéresse beaucoup aux conditions de possibilité de la guerre, c'est-à-dire ce qu'on appelle le « use at bellum », donc le droit de se défendre, ou le « use in post bellum », c'est-à-dire le droit dans la guerre, quel que soit le côté des belligérants, c'est-à-dire qu'il y aurait des normes à respecter dans les deux cas, que ce soit du côté agresseur ou du côté des agressés. Et il y a une autre catégorie qui m'a beaucoup intéressé, qui s'appelle le « use post bellum », en fait, qui est le droit d'après-guerre, ou toutes les questions de ce qui va se produire après le conflit, ou quelles sont les conditions de possibilité de sortie du conflit, ce dont déjà parlait Marie-Joëlle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas penser, en fait, la résolution d'un conflit, simplement par la cessation des hostilités. Il y a aussi toute une série de considérations, notamment, par exemple, le retour des réfugiés, ou ce genre de choses qu'il faut prendre en ligne de compte. Néanmoins, il y a une catégorie, en fait, qui a été peu discutée dans la littérature, et que quelqu'un comme Brian Orend, par exemple, a nommé le « use in below » interne. Lui, ce qui l'intéressait, en fait, et malheureusement, il n'a pas beaucoup exploité cet aspect des choses, et c'est ce que j'espère faire dans mes propres recherches dans les prochaines années, sur la responsabilité des sociétés civiles, en fait, dans le cadre des conflits. C'est-à-dire, que se passe-t-il ? Je ne parle pas simplement, évidemment, de la responsabilité des sociétés civiles, c'est-à-dire des peuples agressés, ou par exemple, la responsabilité de la société civile, par exemple, en Russie. Je parle plutôt de responsabilité de société civile comme la nôtre. En société civile, évidemment, l'expression mériterait d'être un peu mieux définie, mais ce que je veux dire, c'est, par exemple, le genre de débat que nous avons, ou l'intervention d'intellectuels ou de spécialistes sur le conflit en Ukraine dans les médias publics, que ce soit, par exemple, des chroniqueurs, mais ça peut être aussi, encore une fois, des gens beaucoup plus… qui s'y connaissent davantage et qui vont avoir et mettre une position sur le conflit en cours, voire essayer d'entraîner l'opinion publique dans un sens ou dans un autre. Là, je pense, en fait, qu'il y a une responsabilité collective très intéressante à étudier et qui, en même temps, est assez angoissante, en fait, à étudier. C'est-à-dire que ce que je peux voir, et je crois que ça diffère, en fait, d'une région à une autre. J'en parlais à un collègue politologue hier, dont je tairai le nom parce que je ne voudrais pas nécessairement… je ne crois pas qu'il tienne absolument à signer ses propos, mais je lui faisais part, en fait, de la montée de ce que j'appelle une forme de bellicisme, en fait, dans le débat public, c'est-à-dire de plus en plus de gens qui, dans les médias, vont intervenir en faveur d'une intervention militaire de la part de l'OTAN, comme si, en fait, cela allait de soi, en fait, comme si, de toute façon, il n'y avait aucun danger à la chose, comme si, en fait, il y avait une forme d'irresponsabilité morale à la non-intervention, comme si, en fait, il y avait quelque chose qui était à une forme de manque de courage, en fait, de la part des pays membres de l'OTAN, comme s'il y avait une hypocrisie à vouloir appuyer l'OTAN, appuyer, pardon, l'Ukraine et, en même temps, refuser d'intervenir, mais tout cela sans considération sur vraiment les impacts réels qu'une telle intervention pourrait avoir, à commencer pour le peuple ukrainien, en fait. Donc, et ça, ça me gêne beaucoup, c'est-à-dire que c'est comme si, en fait, la gêne par rapport au diagnostic élaboré par Marie-Joëlle donnait lieu à des conclusions que, j'en suis presque certain, elle ne partageraient pas, c'est-à-dire qu'on peut avoir le même diagnostic sans pour autant en arriver à la conclusion que, puisque nous n'en faisons pas assez, eh bien, allons-y. On a même vu, par exemple, des chroniqueurs aller jusqu'à dire, il est très de tergiversation, allons-y, c'est mon opinion, comme si cette opinion avait la moindre importance lorsqu'il s'agit tout simplement d'en appeler à entrer en guerre. Alors, et encore une fois, ce genre de problème, je le vois aussi dans le débat public et notamment dans la réception de ce débat, notamment par les médias, encore une fois. Récemment, j'ai eu à discuter avec une journaliste qui essayait essentiellement de me faire comprendre qu'il y avait une hypocrisie de la part de sociétés comme la nôtre et que donc, en fait, il fallait en appeler à une forme de mobilisation générale. Et j'ai essayé de lui dire que je ne croyais pas que nous pouvons déduire une telle chose. Et sa réponse a été de me dire, en gros, que j'étais un pacifiste, c'est-à-dire que d'emblée, en fait, j'étais quelqu'un qui pensait que la guerre, dans toutes circonstances, devrait être absolument évitée. Donc, il n'y a absolument aucune nuance, c'est-à-dire que c'est soit, en fait, ceux qui vont avoir, ne serait-ce que des doutes, en fait, sur la pertinence d'une intervention ou la possibilité d'une intervention, ne serait-ce que des doutes vont être catalogués immédiatement de pacifistes, sans même se rendre compte, en fait, qu'il y a un danger à vouloir en appeler à une forme d'intervention qui pourrait donner lieu à des résultats absolument catastrophiques. Donc, on me dira, en fait, que ce n'est pas quelque chose que j'appelle le bellicisme, n'est pas quelque chose qui est partout visible, que ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir nécessairement dans toutes les sociétés. Je remarque, en fait, à mon avis, mais là, ça resterait à documenter une montée de ce que j'appellerais une forme de bellicisme, y compris, par exemple, du milieu d'intellectuel associé à la gauche, pour le dire, dans ces termes. Donc, ce n'est pas nécessairement des positions de néo-conservateurs. Et de l'autre côté, en fait, la tendance, en fait, à vouloir simplement présenter les choses de manière très binaire, c'est-à-dire que soit l'OTAN est la principale investigatrice, finalement, du conflit et qu'au final, le seul moyen de résoudre celui-ci serait, en fait, de demander à l'OTAN de se retirer complètement, soit inversement, nous aurions l'idée selon laquelle peu importe l'OTAN, de toute façon, ce qui compte pour Poutine, c'est sa haine de la démocratie. Et alors, en fait, toutes les tergiversations au sujet de la responsabilité de l'OTAN seraient absolument sans intérêt, puisque, de toute façon, il y a une idéologie à l'œuvre chez Poutine et dans son réseau qui ne s'adresse pas à ce genre de considérations, disons, de type, je dirais, d'une forme de réalisme politique, mais qui sont plutôt strictement idéologiques. Alors, on se retrouve à chaque fois dans des termes du débat qui m'apparaissent extrêmement binaires et qui encouragent, justement, soit une absence de réflexion sur les capacités réelles d'une intervention ou encore les capacités réelles, par exemple, de sanctions économiques ou les capacités réelles, en fait, d'un désinvestissement majeur, par exemple, de l'Allemagne par rapport à sa dépendance à l'égard de l'énergie russe. Ou, inversement, nous aurions quelque chose comme une attitude qui consiste à dire que la seule solution possible, en fait, c'est d'intervenir et que personne, en fait, ne croit qu'une intervention militaire de l'OTAN donnerait lieu à une réplique sérieuse de la part de la Russie. Ça m'apparaît très étrange, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'incertitudes, même si, évidemment, il y a des choses qui sont des évidences, comme par exemple l'agression que la Russie a commise à l'égard de l'Ukraine. Il n'en demeure pas moins qu'il y a énormément d'incertitudes, me semble-t-il, qui doivent être prises en compte dans le débat public et qui sont très souvent négligées. Un exemple, et je vais bientôt m'arrêter, c'est justement au sujet des troupes paramilitaires comme Wagner, où, en fait, par exemple, ce que feront les quelques troupes de Kadirov, en fait. Donc, est-ce que les soldats de Kadirov sont vraiment mobilisés ? Est-ce qu'il s'agit simplement d'une propagande ? S'ils sont mobilisés sans que lui-même soit là, mais s'ils sont mobilisés, alors on peut s'attendre à des exactions, on peut s'attendre à des crimes de guerre semblables à ceux commis, par exemple, par les troupes de Wagner. Et, en fait, on peut voir aussi que des troupes qui sont, par définition, incontrôlables, c'est-à-dire des mini-mercenaires qui, par définition, sont employés parce qu'ils sont incontrôlables, pourraient donner lieu, en fait, à des crimes de guerre, et pas seulement dans le cadre de l'Ukraine. Moi, ma crainte depuis le début, en fait, c'est qu'il y a des excursions militaires par ces groupes qui sont absolument hors de contrôle, en dehors des frontières de l'Ukraine. Peut-être que c'est une représentation des choses qui vous apparaîtra paranoïaque, mais je vois mal en quoi de tels troupes qui, par définition, sont employés parce qu'elles ne sont pas contrôlables, pourraient ne pas échapper, en fait, aux autorités russes elles-mêmes. Donc, il y a énormément d'impondérables, en fait, qu'il me semble important de tenir en compte, et que, malheureusement, dans le débat public, j'ai l'impression parfois que celui-ci est présenté de façon très binaire, comme s'il y avait encore une fois, c'est l'éternel retour dans les logiques de la guerre, du bien et du mal. Et là, on voit s'approprunter des camps et avec le cortège d'insultes qui s'ensuit. Dernière chose qui m'apparaît aussi, je dirais, très importante, c'est non seulement la responsabilité à l'intérieur du débat public, mais la responsabilité et l'égard, justement, et là, je vais peut-être faire le pont avec les éléments qui vont suivre, par rapport aux réelles, disons, capacités de sanctions que nous pouvons faire. Alors, c'est-à-dire, est-ce qu'une société civile est à même d'amener à un changement de cap majeur par rapport à son économie ? Est-ce que, par exemple, une société comme la nôtre est à même de vraiment réaliser à quel point les questions environnementales, par exemple au niveau des ressources énergétiques, sont liées aussi au conflit ? Donc, Marie-Joëlle faisait valoir le fait que l'étendue du conflit dépasse de loin le cadre ukrainien. Mais en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est à quel point, par exemple, notre situation environnementale est directement liée à ce conflit ? Et à quel point, en fait, alors que plusieurs en appellent à des interventions ou à des sanctions à l'égard de la Russie, en même temps, on entend un discours particulièrement opportuniste sur, justement, les capacités du Canada, par exemple, à prendre la relève, c'est-à-dire à être en mesure de pouvoir fournir l'énergie par les énergies fossiles, qui seraient à même de remplacer, par exemple, la Russie sur le plan international. Donc, on voit un discours d'opportunité d'affaires qui m'apparaît particulièrement dégoûtant lorsque les mêmes personnes en fait en appellent à un discours beaucoup plus agressif à l'égard de la Russie. Et là encore, je vois une forme de déresponsabilisation par rapport à la situation, c'est-à-dire une forme de déresponsabilisation ou, pire encore, une forme d'instrumentalisation du conflit, ce qui m'apparaît absolument, non seulement aberrant, mais vraiment profondément révoltant. Voilà, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si j'ai été trop long, je m'en excuse. Non, absolument pas. Vous êtes, jusqu'à présent, extrêmement concis, mais extrêmement efficace dans vos propos. Il y a déjà tellement de questions qui surgissent. Mais enfin, donc, on va prendre notre mal en patience et puis on va simplement accumuler les questions au fur et à mesure que tous les intervenants présentent leurs remarques préliminaires. Et donc, c'est au tour de Peter Ditch. Merci beaucoup, Rio, et merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait un plaisir de retourner au CRÉ, même si ce n'est que virtuellement, cette fois-ci. Alors, si vous m'aviez dit il y a un an que nous aurons une guerre en Europe, commencé par cette agression russe en Ukraine, je ne l'aurais pas cru. Alors, vous direz peut-être que ça montre que je ne suis pas un expert sur l'Ukraine et que j'ignorais cette stratégie russe plus globale invoquée par Marie-Joël, ce qui est vrai. Alors, pour cette raison, je me concentrais dans mes remarques peut-être plus sur des aspects éthiques et économiques de la situation que je connais peut-être un peu mieux, mais aussi de façon limitée dans ce cas-ci. Alors, j'aimerais aborder trois points. Le premier point est lié au coût des sanctions qu'on impose et à la question comment on devrait distribuer le fardeau de ces coûts. Alors, je pense qu'à essayer de continuer la vie normale pour les citoyens dans les pays occidentaux, on ne manque pas seulement de leadership politique, mais également injuste envers les Ukrainiens et les Ukrainiennes qui payent un prix très élevé dans cette guerre. Alors, d'un point de vue politique, c'est sûr que les décideurs politiques seront réticents de prendre des décisions qui imposent un coût sur leurs citoyens. En fait, on a de bas de page. Alors, si on suit les propos de Wolfgang Streich, sociologue allemand, en fait, c'est ce que font les politiciens occidentaux depuis des décennies. Ils essaient de continuer la vie normale sans imposer des coûts sur les électeurs. Mais si on accepte, ce qui me semble plausible, que seulement des sanctions qui imposent un vrai coût seront efficaces, et même là, si on suit la régionale, alors il faut partager ce coût. Autrement dit, si on décide de ne pas entrer dans la guerre de façon militaire, et je présupposais ici que ceci est la bonne décision pour éviter une escalation plus importante, alors il semble que nous avons un devoir d'accepter des coûts de la guerre dans d'autres formes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le citoyen moyen, si on veut, canadien, allemand, français, etc., doit payer un prix pour, soit en termes de prix plus élevé pour certaines choses, le chauffage par exemple, ou par des mesures de rationnement, une obligation de consommer moins d'énergie fossile. Après tout, malgré le fait que ce slogan a peut-être été invoqué trop fréquemment, c'est vrai que l'attaque russe est une attaque non seulement sur l'Ukraine, mais également sur la démocratie, sur notre système libéral. Alors, ceci étant dit, il faut absorber le fait de telles mesures sur les moins nantis, par exemple par des mesures ciblées de soutien financier. Ce qui est mal placé, ce sont des mesures de soutien non différenciés qui risquent de bénéficier plutôt les riches. Par exemple, dans ce contexte, il me semble que c'est mieux de choisir un transfert financier à une espèce à tout le monde pour compenser le coût du pétrole, comme on a fait en Colombie-Britannique, comparer une baisse du coût de pétrole comme proposé en Ontario. Préférable aux deux serait une mesure ciblée, c'est-à-dire un transfert uniquement à ceux et celles dans le besoin. Alors, globalement, il faut prendre des sanctions qui sont efficaces, mais quand on le fait, il faut faire attention à ceux qui pourraient être nuits par ces sanctions sur le plan domestique. Une autre dimension importante de la distribution des coûts est la dimension intergénérationnelle. Là, on voit peut-être deux réactions différentes au conflit en Ukraine. D'un côté, il y a ceux et celles qui disent, et je suis sympathique à cette position, qu'il faut accélérer la transition à une économie verte en vue du conflit en Ukraine. D'autre part, il y a ceux et celles qui disent qu'il faut utiliser des énergies fossiles domestiques au lieu de les importer de la Russie. Par exemple, en Allemagne, j'étais quand même très surpris cette semaine de lire qu'il y a maintenant des voix qui reclament une promotion de l'exploration de gaz par fracturation en Allemagne, ce qui ne semble pas un des points importants de ce type de ressources naturelles. Alors, il me semble que d'un point de vue de justice intergénérationnelle, toute politique qui utilise la crise en Ukraine comme une excuse pour revenir sur nos engagements climatiques serait fortement injuste envers les générations futures. Ceci ne veut pas dire qu'il faut peut-être faire des compromis dans le court terme, comme par exemple fermer des énergies, des projets d'énergie fossiles plus tard, mais en commencer des nouveaux, par exemple le projet de la Baie du Nord représente un transfert injuste des coûts sur les générations futures, qui, s'il faut le rappeler, portent déjà un fardon important. Alors, je veux passer maintenant à mon deuxième point qui porte sur l'incertitude qui entoure toute mesure de sanctions et comment on devrait réagir à cette incertitude. Je pense que dans les médias, dans le débat public, on lit beaucoup sur l'efficacité de différents types de sanctions, ainsi que des politiques complémentaires pour distribuer leurs coûts. Par exemple, il y a le débat sur la possibilité de couper la réussite de SWIFT, qui est le système de transfert financier international. Il y a la possibilité de sanctions contre les individus, notamment les individus qui soutiennent le régime Poutine, ainsi que les oligarches, couper toute transaction avec la Banque centrale russe, qui, il paraît, a des réserves importantes autour de 600 milliards de dollars, qui sont utilisées comme outils de guerre, ou bien ne plus acheter des ressources naturelles, charbon, gaz, pétrole, de la Russie. Alors, comme toujours dans ce type de situation, il y a beaucoup d'experts qui disent « voici ce qu'il faut faire » et après il y a une proposition qui est faite. Et malgré la confiance avec laquelle tout le monde présente ses idées, il y a beaucoup d'incertitudes. Incertitudes non seulement en ce qui concerne l'efficacité de ces mesures-là, mais aussi par rapport à des effets secondaires non intentionnels. Alors, si vous voulez, c'est le côté économique de, je ne sais pas si on traduit « fog of war » avec « brume de guerre », mais c'est le côté économique de ce phénomène-là. Et là, j'aimerais vous donner un exemple que j'ai appris récemment par un collègue. Alors, un outil utilisé de manière standard par des entreprises russes comme Gazprom, Rosneft, etc., pour obtenir du capital sur les marchés internationaux sont ce qu'on appelle des ADRs, des American Depository Receipts. Alors, en fait, ce sont des sécurités qui sont émises par des entreprises russes sur les marchés de New York ou de Londres. Alors, quand l'Ouest a imposé des sanctions, les marchés russes ont été fermés pendant plusieurs jours. Au début, ce n'était pas clair pour les investisseurs nord-américains ou européens ce qui va arriver à leur investissement. Est-ce que ces investissements seront touchés par les sanctions ou non ? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette situation d'incertitude ? Ils n'ont pas attendu à la réouverture des marchés russes, mais ils ont vendu leurs ADRs et, dans le processus, le prix pour ces sécurités a chuté. Alors, aucun broker aux États-Unis et en Europe les a achetés par peur de violer les sanctions. Donc, qui a acheté ? Cette partie de l'histoire est plus spéculative, mais on soupçonne que beaucoup de ces sécurités ont été achetées par des Russes pour une fraction de leur prix initial. Alors, le 24 mars, à peu près un mois après leur clôture, les marchés russes ont réouvert. Gazprom avec plus 13 %, Rosneft avec plus 17 %, Novatec avec plus 19 %. Et même si on soupçonne que le Kremlin a fait des interventions importantes dans la réouverture des marchés, c'est clair et ce n'est peut-être pas si surprenant avec le recul que ces entreprises et les ressources qu'elles détiennent, n'avaient pas perdu toutes leurs valeurs du jour au lendemain malgré les sanctions, parce que les ressources naturelles sont encore là. Donc, une interprétation plausible de cet épisode est ce qu'on a transféré une somme non-triviale à l'auteur de plusieurs centaines de milliards de dollars à des investisseurs russes. Et pourquoi ? Parce qu'on n'a pas anticipé les conséquences de ces sanctions. Alors, ceci m'amène à mon troisième point qui est un peu plus court, mais qui concerne, si on veut, le rythme des sanctions qu'on adopte. À cause de phénomènes comme celui qu'on vient de voir, j'ai l'impression qu'il faut mettre en œuvre des sanctions choisies de manière ferme, mais quand même implémentées, mises en œuvre de manière progressive. Même si, d'un point de vue moral, on a peut-être l'inclinaison de dire « coupons le gaz à la Russie demain », je pense que ce ne serait pas prudent et ça peut, dans certaines configurations, même être contre-productif. En même temps, comme on a vu au début, il faut quand même prendre des mesures importantes et il faut partager leurs coûts d'une manière juste. Alors, à cet arrière-fond, je conclurai qu'il faut faire plus qu'on l'a fait aujourd'hui, mais il faut y aller progressivement. Alors, je vais juste ajouter une phrase pour suggérer de quelle manière c'est compatible avec ce que disait Marie-Joëlle, et j'étais tout à fait d'accord avec son propos. Alors, oui, on aurait dû agir plus tôt, mais étant donné qu'on n'a pas agi plus tôt, il faut faire attention de ne pas faire des erreurs dans le design des sanctions maintenant et il faut tester progressivement. Il ne faut pas perdre du temps non plus, mais il faut tester comment ça marche et quelles sont les conséquences qu'on n'a pas anticipées des mesures qu'on comprend. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là et j'ai hâte de discuter avec vous. Merci infiniment, Peter. C'était très, très éclairant. On a beaucoup appris. Je vais donc maintenant céder la parole à Dominique Martin. Oui. OK. Parfait. Bien, merci. Merci, Ria. Merci à tous et toutes pour les commentaires jusqu'à présent. Donc, moi, je voulais parler un peu des enjeux éthiques entourant les entreprises. En fait, il y a toutes sortes d'enjeux qui touchent les entreprises. C'est la guerre en Ukraine. Premièrement, évidemment, le conflit a des effets potentiellement dévastateurs sur certaines petites, moyennes et grandes entreprises. Après tout, la Russie, ce n'est pas un joueur négligeable à l'échelle internationale. Leur PIB est similaire à celui du Canada. Les entreprises peuvent aussi être impliquées, celles qui sont sur le front parce qu'elles sont impliquées dans le conflit armé ou parce que leurs installations sont impliquées dans le conflit. Elles peuvent aussi fournir évidemment de l'équipement militaire. Maintenant, l'enjeu sur lequel je voulais me concentrer plus spécifiquement, c'est celui un peu de l'obligation d'entreprises dans le cas d'un conflit comme celui-là de maintenir leurs activités économiques ou cesser leur activité économique en guise de support ou pour signaler leur désaccord face à un régime politique qui serait injuste. Et je vais quand même essayer de réfléchir à la question plus générale, pas juste le cas spécifique de la Russie qui est extrême à bien des niveaux, mais aussi juste à la question plus générale des entreprises qui choisissent de maintenir leur activité économique dans des régimes qui sont injustes, qui violent les droits humains ou qui commettent des agressions dans la sphère internationale par exemple. Quand une entreprise choisit de faire ça, donc de maintenir ses activités, évidemment, ça a la force à se conformer aux règles injustes du régime qui est en place. Mais ça peut souvent aller plus loin que ça aussi parce qu'elles peuvent être amenées à prendre une part active en fait dans certaines de ces injustices-là. Et là, il y a toutes sortes d'exemples. Quand par exemple les entreprises de technologie ou la technologie qui est fournie par l'entreprise, par exemple la technologie de télécommunication, va être utilisée pour mener à bien des programmes de contrôle et de surveillance de la population par exemple. Donc l'entreprise ne peut pas simplement se conformer aux règles, mais joue quand même une part relativement importante dans toutes sortes d'injustices qui sont commises par le régime. Donc c'est quoi la situation en lien avec la Russie? Bien la suite au début du conflit, la réaction des pays occidentaux et autres pays à l'échelle internationale, ce qu'on a observé, c'est un retrait quand même d'un bon nombre d'entreprises qui ne veulent plus avoir des activités en Russie. Donc là, selon les sources, c'est très difficile à évaluer, mais on parle de centaines ou de milliers d'entreprises. Maintenant, c'est ça, donc les chiffres sont un peu spéculatifs, surtout si on veut écrire les petites et moyennes entreprises où là les données ne sont pas nécessairement si faciles que ça à obtenir. Donc c'est quoi les raisons, pardon, c'est quoi les types d'entreprises où on peut faire peut-être ressortir trois grandes raisons ou catégories d'entreprises qui cessent leur activité en Russie en raison du conflit. La première catégorie, en fait, c'est les entreprises dont l'industrie est touchée par les sanctions que les pays occidentaux veulent imposer à la Russie. Donc on peut penser par exemple à des entreprises qui produisent des microprocesseurs. Bien là, légalement, elles ne peuvent plus là aussi facilement qu'avant vendre leurs biens ou leurs services. Et donc ça fait en sorte que ça a leur activité. On a aussi des industries qui ne sont pas interdites ou on n'interdit pas formellement les activités économiques, mais les chaînes d'approvisionnement de ces industries-là sont fortement touchées par le conflit. Et là, ça se fait déjà dans un contexte évidemment aussi de perturbations. Les chaînes d'approvisionnement, les chaînes internationales. Donc on peut penser par exemple à des entreprises comme Volkswagen qui a choisi de cesser ses activités parce que c'était simplement trop difficile de continuer à produire en Russie, étant donné tous les déséquilibres qui existaient. La troisième catégorie finalement, bien ce sont des entreprises qui ont choisi d'arrêter, de cesser leur activité pour signaler leur désaccord en fait devant tout ce qui a été commis par la Russie. Donc là, il y a plein d'exemples. Dans les entreprises, disons, multinationales américaines, on peut penser à Coca-Cola, Pepsi, McDonald's, Paypal, la chaîne de vêtements prête à porter à H&M, Disney, Apple, Netflix. Au Canada, on peut penser à des entreprises comme Shopify, Bombardier, McCain, Canada Goose, mais il y en a d'autres aussi plus ou moins connues. C'est quoi les raisons évoquées par ces entreprises-là ou les raisons qui peuvent les amener à faire ça? Bien évidemment, c'est comme le risque réputationnel, le risque pour leur marque, les risques liés à l'instabilité économique, évidemment, de maintenir les activités, mais aussi des risques pour l'intégrité physique et psychologique des employés dans l'installation de ces entreprises-là. Donc, c'est les trois grandes catégories, disons, d'entreprises qui vont cesser ou réduire leur activité, mais maintenant, il y a toute une autre catégorie ici d'entreprises qui continuent et qui maintiennent leur activité en Russie. Je vais donner plus d'exemples au fur et à mesure que je vais avancer, mais si on veut donner un exemple rapidement, il y a par exemple Procter & Gamble qui a continué, qui a cessé en fait de faire de la publicité en Russie, mais qui choisit quand même de maintenir ses activités. Et il y en a d'autres, on le verra. Donc, ça, c'est dans le cas du conflit en Russie spécifiquement. Maintenant, quelle est la réalité en général de la complaisance de la participation des entreprises dans des régimes injustes? Bien, malheureusement, il faut dire qu'en général, les entreprises ne sont pas de très bonnes citoyennes quand vient le temps de lutter ou de refuser de se conformer à des régimes injustes. En fait, souvent, elles vont plutôt choisir de le faire et choisir de maintenir leur activité ou même d'essayer de développer des marchés, par exemple, pour les populations marchés chinois. Mais il y a toutes sortes d'autres marchés aussi dans les États qui soulèvent des questions où les entreprises ne vont pas nécessairement s'empêcher d'exercer des activités. Donc, quelles sont les raisons qui sont évoquées? Bien, il y a toutes sortes de raisons. On va dire que c'est trop compliqué de savoir si c'est acceptable ou non d'exercer des activités. On va dire que si on ne fait pas nos concurrents vont le faire de toute façon. Donc, ça revient à la même chose. On va aussi laisser en compte qu'en bout de ligne, ça contribue à amener les valeurs et les façons de faire plus juste occidentales. Là, je fais des guillemets en ce moment pour ceux qui ne verraient pas mon image. Plus juste occidentales dans des régimes qui sont présentement injustes. Et là, il y a toutes sortes d'exemples de ça. Par exemple, il y a stoppé ses activités en Russie depuis le début du conflit, mais qui, dans les années pensées, a vendu énormément de produits et de services à la Russie, ce qui l'a aidé à mettre en place son vaste système de contrôle et de surveillance de la population. Il y a la compagnie Apple, qui s'est retirée de la Russie, mais là, je veux plutôt parler de ses activités en Chine. Donc, Apple s'est toujours présentée comme une entreprise très préoccupée du respect de la vie privée de ses consommateurs. Mais bon, il y a plusieurs rapports, notamment des rapports qui viennent du magazine Times qui date de l'été dernier, qui montrent qu'en fait, l'entreprise a été prête assez souvent à interpréter ces règles-là de manière flexible quand il est question de la Chine et de se soumettre aux demandes du régulateur chinois. Donc, elle aurait fourni des informations sur la des usagers, en fait, dans sa boutique d'applications en ligne, le App Store, et ce qui leur a amené potentiellement à violer la vie privée d'un bon nombre d'un consommateur. Bon, c'est démenti en partie par l'entreprise et Tim Cook a fait, donc le président directeur général d'Apple, a fait un certain nombre d'interventions où il a essayé d'argumenter que, en fait, ce choix-là était le meilleur à faire parce que ça contribue justement à amener Apple en Chine. Et ultimement, c'est les valeurs d'une entreprise, des valeurs occidentales ou les valeurs de respect de la justice ou de la vie privée qui peuvent plus facilement pénétrer un peu la façon de fonctionner du régime. Et c'est le type d'argument ou de justification qui a été mis de l'avant. On a d'autres exemples avec Intel et NVIDIA aussi qui vendent énormément de biens et services en Chine. Là aussi, un État qui a évidemment mis sur pied un vaste système de contrôle et de surveillance et qui est même utilisé à des fins très questionnelles, notamment avec la minorité musulmane ou égour. Et là, l'entreprise aurait joué à tout le moins directement un rôle, en fait, dans les actes qui ont été posées. Donc, il y a toutes sortes d'exemples comme ça. Donc, quels pourraient être les arguments, puis là, je vais terminer avec ça, mais quels pourraient être les arguments qu'une entreprise mettrait d'avant pour continuer à maintenir ses activités? En fait, on peut en faire ressortir au moins quatre. Le premier argument, c'est ce que j'appellerais l'argument épistémique. C'est qu'on peut simplement affirmer que c'est trop compliqué d'évaluer si c'est acceptable ou non, d'évaluer l'acceptabilité morale d'un régime, disons, pour choisir de s'y conformer ou non. Maintenant, cet argument-là est variable et possiblement très facile à réfuter dans certains cas. Donc, par exemple, si on voulait l'évoquer dans le cas de la Russie, ce serait assez difficile à argumenter parce que, disons, que l'information foisonne pour bien comprendre qu'il y a des enjeux humains, une crise humanitaire importante, donc des manquements à la tique importante qui sont commises par le régime. Donc, ce serait assez difficile de dire que c'est difficile à évaluer. Maintenant, ça peut être plus difficile dans le cas d'autres régimes. Encore là, quand il est question de la Chine, aussi du marché chinois, on a de plus en plus d'informations quand même, mais peut-être que dans des plus petits régimes, ça peut être difficile. Il faut aussi tenir compte, pour évaluer la validité de cet argument-là, de l'argument épistémique, de la position de l'entreprise dans la chaîne de production. Donc, quand vous êtes dans les derniers maillons en aval, en fait, c'est assez difficile de faire l'argument. Donc, si vous êtes un Nokia ou un Intel ou un Apple, c'est vous qui vendez le produit ou le service finit au gouvernement. Donc, vous avez quand même une idée de son utilisation. Donc, c'est difficile de faire valoir que c'est trop compliqué pour vous de savoir comment vos produits vont être utilisés. OK? Mais si vous êtes un fournisseur de composantes pour Apple ou un fournisseur de matières premières pour un fournisseur de composantes pour Apple, à ce moment-là, c'est vrai qu'il peut y avoir une certaine complexité quand même à savoir comment vos produits et services vont être utilisés. Il faut aussi tenir compte de la place d'une entreprise dans une chaîne de production. Le deuxième argument, c'est ce qu'on pourrait appeler l'argument de la survivance. Et là, ça va consister à dire, bien, si on ne le ferait pas, nos concurrents vont le faire. Donc, éventuellement, ils vont simplement croître. Ils vont gagner des parts de marché. On va se faire éliminer par la concurrence de toute façon. Donc, à quoi ça servirait? OK? Un peu, donc, c'est un des arguments évoqués par Tim Cook. Troisième argument, ce serait l'argument de la contribution à la transition vers un régime plus juste. On a vu que c'était le genre d'argument qui avait été mis de l'avant par Tim Cook, notamment aussi. Donc, si on continue à maintenir nos activités, ça va aider le régime à s'améliorer, à mieux traiter sa population, par exemple. Et là, disons que les preuves ou l'évidence empirique pour ce genre d'argument-là est parfois très faible. On le voit notamment en Chine, où l'implication des entreprises occidentales semble avoir peu d'impact. Et c'est définitivement le cas en Russie aussi. Et finalement, le quatrième argument, ce serait l'argument que j'appelle, qu'on pourrait appeler l'argument de la nécessité économique. Et il est peut-être plus difficile celui-là à réfuter. Le troisième aussi dans certains cas. Ça peut dépendre des régimes. J'ai oublié de préciser ça. Mais quand on pense à la Chine ou la Russie, donc là, c'est dur de croire que l'implication d'entreprises occidentales contribue vraiment à un régime plus juste. Mais il peut y avoir des exemples historiques où ça a été le cas. Par exemple, les pays de l'Europe de l'Est, où là, on a eu quand même des investissements de capitaux occidentaux. Et ça peut potentiellement avoir contribué quand même à améliorer certains éléments du régime. Et donc, finalement, le quatrième argument, rapidement, c'est l'argument qu'on pourrait appeler la nécessité économique. Et dans le fond, ça revient à dire que si on stoppe nos activités, il va quand même avoir des impacts importants pour les populations locales, populations civiles qui sont potentiellement non combattantes, qui sont non combattantes, pardon. Donc, on peut penser à Bayard, l'entreprise allemande qui a choisi de maintenir ses activités en Russie. Donc, Bayard qui vend des médicaments notamment, mais aussi des semences parce qu'ils ont racheté le groupe Monsanto, le groupe derrière le fameux pesticide Roundup qui contient du glyphosate. Et donc là, c'est l'argument qui a été évoqué, en fait. Parce que si on se retire de la Russie, bien à ce moment-là, c'est l'ensemble de la population qui n'a pas accès à nos produits. Et donc là, je pense qu'il y aurait beaucoup à dire sur ce quatrième argument-là pour évaluer sa validité. C'est peut-être un peu plus difficile. C'est peut-être un peu plus difficile, en fait. Et puis bon, je vais m'arrêter là. Je vois que j'ai pris quand même pas mal de temps. Merci infiniment, Dominique. Non, non, encore une fois, je suis ébahie par votre, comment dire, par le respect du temps qui vous a été loué. Vous avez été tous les quatre vraiment, vraiment pertinents dans vos propos. Il y a plusieurs questions qui surgissent à mon esprit. Avant de passer la parole donc à tous ceux et celles, d'ailleurs je vous en avise, qui sont dans le public, évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les transcrire sur le tchat et il me fera plaisir ou bien de vous passer la parole ou bien de lire votre question à votre guise. Mais donc pendant que vous formulez vos questions et avant peut-être de laisser les panélistes comme tels interagir entre eux, peut-être quelques questions quand même. Alors il y a un premier bloc de questions qui s'adresse en fait à la fois à Marie-Joëlle et à Christian. Et ensuite j'ai quelques questions, j'ai un autre bloc de questions pour Peter et Dominique. Alors le premier bloc de questions concerne donc encore une fois alors l'analyse généalogique, si vous voulez, de Marie-Joëlle-Zart était vraiment fascinante et nous ouvre les yeux sur les ramifications complexes donc de tous les cas de figure qui ont été évoqués donc dans cette trajectoire historique au fond qui nous permet de comprendre encore une fois l'arrogance ou en fait l'audacité de la Russie qui toutes les fois précédentes pouvait jouer sans être imputable et sans être puni d'une certaine façon pour ses actions. Alors dans ce contexte-là, lorsque Marie-Joëlle, la politologue parmi nous, soulève donc la question de R2P, la doctrine de R2P donc qui est la doctrine Responsibility to Protect, la responsabilité de protéger qui comme encore une fois peut-être que les gens ne le savent pas mais c'est une doctrine qui avait été portée en fait par Kofi Annan au fond donc dans la foulée des tragédies au Rwanda. Et qui demandait à la communauté internationale de réfléchir sur le principe normatif de la souveraineté des États et dans quelles conditions normatives en fait on doit respecter la souveraineté extérieure des États ou dans quelles conditions on doit parfois aussi suspendre ou amender le respect de l'intégrité et de l'inviolabilité territoriale d'un État souverain lorsque cet État souverain commet des actes de guerre, des actes génocidaires, enfin etc., des crimes contre l'humanité. Et donc R2P en appel, ce n'est pas juste l'intervention militaire, il y a plusieurs volets dans la doctrine de R2P, mais éventuellement lorsque clairement on fait face à un État qui selon le statut de Rome a commis clairement un crime d'agression, même si, il faut-il le rappeler, la Russie s'est, comment dire, retirée du statut de Rome en 2016 et l'Ukraine n'a jamais comme tel ratifié le statut de Rome, il n'en demeure pas moins que jusqu'à un certain point la communauté internationale semble avoir un consensus sur le fait que ici l'agresseur est la Russie. Je sais bien que c'est controversé pour certains, mais enfin bref, on sait que le Conseil de sécurité est allé dans ce sens-là. On a des modèles de sécurité collective, tels que par exemple l'ONU, qui stipulent qu'un pour tous et tous pour un. Quand un État est agressé injustement, il y a la promesse, n'est-ce pas, que la communauté internationale va se mobiliser pour défendre les intérêts de l'État qui a été lésé. Et donc, dans ce contexte-là, conjugué avec R2P, il est vrai, pour jouer l'avocat du diable, donc encore une fois ici, ça rejoint un peu plus les propos de Christian Nadeau, on comprend tout à fait les réserves que Christian exprime, mais pour jouer l'avocat du diable, l'idée c'est qu'on dit tout à l'heure, on a attendu trop longtemps, etc. jusqu'à un certain point, ça fait un petit peu penser à la leçon de Munich, donc à la jeunesse de la Deuxième Guerre mondiale. On attend trop longtemps, on n'agit pas assez promptement, et là, la question est soulevée, écoutez, on a un crime d'agression, on a une condamnation quand même assez consensuelle au nom, donc, de la communauté onusienne autour du Conseil de sécurité. On a, comment dire, un État souverain qui semble manquer à certains de ses, à certains des critères normatifs du respect de sa souveraineté extérieure. On a 4,2 millions de réfugiés ukrainiens, on a aussi 20 000 réfugiés politiques russes, on parle d'une fuite de cerveau qui essaie de fuir, justement, la Russie. On a, on a des, des, des crimes Yousinbelo, donc, encore une fois, on va délibérément viser un hôpital pédiatrique à Mariupol, violant les conventions de Genève, on a des crimes, donc, contre des populations civiles, bref, on a tout ça. Et pour quelles raisons, exactement, va-t-on convaincre ceux et celles qui soutiennent des positions interventionnistes, militaires pour cause humanitaire, ou au nom de la protection du droit international, pour quelles raisons doit-on, encore une fois, freiner ces ardeurs, bellicistes pourrait-on dire? Est-ce que ce sont pour des raisons purement prudentielles? C'est-à-dire que si on y va, on va allumer une boudrière, et la menace nucléaire n'est jamais très loin, et donc, pour des raisons de sécurité, on devrait essayer de trouver d'autres solutions? Ou est-ce que, est-ce qu'il y a réellement un principe normatif au fond? Et là, cette question renvoie à la fois à Christian et à Marc-Joël, donc, est-ce qu'on a réellement un principe normatif? Est-ce que c'est quelque chose comme le principe de proportionnalité, etc., ou est-ce que c'est simplement pour des considérations purement conséquentialistes et instrumentales qu'on ne devrait pas y aller? Alors, en tant que, puisque, bon, alors, la question éthique se pose ici, là, alors, comment on trace la ligne? Est-ce que c'est des questions principales, ou est-ce que c'est pour des questions plutôt circonstancielles? Que, dans la foulée de la proposition de Marie-Joëlle, dans l'appel à la doctrine R2P, Christian répond jusqu'à un certain point, non, on ne devrait pas y aller. Je vais peut-être me lancer en premier, parce que, comme tu l'as souligné, Ryoa, avec raison, R2P n'est pas seulement une doctrine, voire même, on peut dire, une norme, même si elle est faible, qui concerne l'intervention militaire. R2P doit être prise dans sa totalité, et ça a toujours été le problème de cette norme-là, c'est que nous nous sommes concentrés sur un aspect, qui est la responsabilité d'intervenir lorsqu'il y a violence, en évacuant les deux autres aspects qui, à mon sens, sont importants et sans lesquels la doctrine est boiteuse, à savoir la responsabilité de prévenir et la responsabilité de reconstruire. Et donc, pour comprendre ce qu'on fait aujourd'hui, ou ce qu'on ne fait pas, il faut également se poser la question de ce qu'on a fait avant, et comme Christian le disait, de ce qu'on est prêt à faire par la suite. Donc, première réaction, dire qu'intervenir aujourd'hui, pour ceux et celles qui voudraient éventuellement faire cet argument, exige de pouvoir démontrer qu'on a fait tout ce qu'il y avait à faire en termes de prévention, et qu'on est prêt également par la suite, si nous intervenons, comprenant les conséquences de cette intervention, parce que ce n'est ni plus ni moins qu'une guerre mondiale, prêts à assumer les conséquences en termes de reconstruction. Et ces conséquences-là ne vont pas être distribuées de manière égale. Pour l'instant, c'est l'Ukraine, et si ça devenait une guerre plus large, ce que personnellement je n'appelle absolument pas de mes voeux, ce serait l'Europe en particulier qui serait touchée. Donc, la question, c'est quelle est notre responsabilité envers ces territoires qui vont devenir le théâtre des opérations, si jamais tel était le cas. Alors, je pense que j'ai deux autres commentaires que je veux faire à ce sujet. Le premier, c'est que contrairement à ce que tu affirmes, et si on regarde beaucoup plus clairement la condamnation de la Russie dans les chiffres, on voit que même aujourd'hui, un mois et demi après l'invasion, la communauté internationale reste très partagée. J'ai fait le décompte avant de participer à cette table. Ronde, 93 États ont voté pour la suspension de la Russie du Conseil des droits de la personne ou bien des droits de l'homme, puisque les Nations unies n'ont toujours pas de langage qui est sensible au genre, et 82 États se sont soit abstenus ou ont voté contre. C'est loin d'être une communauté aussi unifiée, on le pense. Je pense qu'également, il faut aussi, et là je suis tout à fait d'accord avec Christian, une des choses que personnellement je déplore, c'est qu'indépendamment de la position normative et éthique très claire que nous pouvons avoir en appui à l'Ukraine, qui est clairement un pays qui n'a rien fait pour mériter ce qui lui arrive. Indépendamment de cela, moi je déplore que le débat politique soit tellement peu nuancé que certaines discussions ne soient pas possibles. Parce qu'en fait, pour comprendre cette division de la communauté internationale, il faut aussi comprendre, sans faire de la victimologie comparée, ce qui n'est pas mon propos, les réserves profondes que certains pays, particulièrement d'Afrique et du Moyen-Orient, ont à l'égard de l'action de la communauté occidentale, et ont fait souvent malheureusement l'amalgame entre communauté occidentale et communauté internationale. Et il faut comprendre aussi le fait que beaucoup de ces États-là, aujourd'hui, sont en train de jouer un peu à wait and see, pour un peu comprendre, parce que ce sont des États qui, à certains égards, ont trouvé leur compte plus tôt dans les offres fort peu ragoûtantes, certes, mais beaucoup plus fermes, beaucoup plus engagées auprès des gouvernements de la Russie et de la Chine que les promesses souvent peu respectées de nos pays. Quand on voit qu'aujourd'hui, par exemple, un Mali, qui était un allié indéfectible de la France, est devenu un pays qui est tombé dans le giron de Wagner, on voit que la République centrafricaine, qui était la pièce maîtresse de la politique française de sécurité en Afrique, est aujourd'hui également tombée dans ce giron-là, je pense que nous devons, particulièrement nous, à titre d'intellectuel, nous poser la question de ce qui a mené certains pays à changer, entre guillemets, de camp, et utiliser la guerre en Ukraine et la sortie de crise comme une occasion de réfléchir à ce que nous sommes ou nous ne sommes pas en train de faire à l'échelle internationale, nous avons déjà raté une occasion au lendemain du 11 septembre, j'espère que cette fois-ci, on n'en rattrapera pas une deuxième, et je vais laisser Christian également réagir à ce sujet. Oui, merci beaucoup Mère Joëlle, et merci beaucoup pour ta clarification. Oui, tu as absolument raison de nuancer l'affirmation un peu trop intempestive que j'ai faite, selon laquelle il y aurait un consensus important à l'échelle internationale, mais en fait, je me référais plutôt, plus spécifiquement au 2 mars, lorsque l'Assemblée générale des Nations unies avait voté massivement la résolution ES11, enfin, qui exige que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force qu'on y traîne, et à ce moment-là, il y avait quand même sur 141 pays, donc sur 193, 141 qui ont voté pour cette résolution-là, et 5 qui ont voté contre, tandis que 35 se sont abstenus, dont la Chine. Alors, ce chiffre laissait croire qu'il y avait quand même une sorte de consensus contre… Mais allez-y, vas-y Marie-Joëlle. Peut-être de réaction rapide, ok ? Les votes à l'Assemblée générale n'ont pas de conséquences, donc ce sont des votes que l'on peut se permettre de faire, tu vois, et qui sont différents. Et deuxièmement, je pense que si tu regardes début mars, et que tu regardes aujourd'hui début avril, et que tu vois le changement, le changement est inquiétant. Il va dans le mauvais sens. Il va dans le mauvais sens. Et moi, c'est pour ça que ça m'interpelle, parce que je pense qu'il faut remettre ce qui se passe dans la crise en Ukraine, sans perdre le focus sur l'Ukraine, mais il faut le mettre dans un contexte plus large de la manière dont nous avons géré les relations internationales, et les questions de souveraineté, et les questions de responsabilité de protéger, etc., non seulement dans ce cas-là, mais plus largement, parce que si nous ne faisons pas de comparaison, les pays et les sociétés comparent. Et malheureusement, les comparaisons qu'ils font ne sont pas nécessairement positives à notre égard. Je pense qu'un examen de conscience est nécessaire, parce que si nous ne faisons pas mieux, le monde va dans un sens que je pense qu'aucun d'entre nous ne souhaite nécessairement. Bien sûr, voilà. Christian ? Oui, deux remarques très brèves, pour laisser le temps aux autres, et puis de toute façon, ce que je voulais dire essentiellement a été dit par Marie-Joël, mais la première remarque, en fait, c'est que je ne comprends pas très bien la dichotomie entre, disons, des questions de principe et des principes conséquentialistes. Les principes conséquentialistes sont des principes, c'est-à-dire qu'essentiellement, il s'agit d'analyser la situation d'un point de vue moral, mais d'un point de vue conséquentialiste, de la même façon, par exemple, que Peter Ditch, d'une certaine manière, en appelait à des considérations de type conséquentialiste sur, si nous voulons intervenir au niveau des sanctions, il faudrait vérifier les effets des sanctions. C'est-à-dire que ça paraît très absurde de vouloir des sanctions qui sont contre-productives, en fait. Donc, je pense que c'est extrêmement important. Donc, de la même façon, je dirais que… Je ne crois pas, en fait, que mon propos amène à dire ou à conclure que toute intervention est impossible. La seule chose que je dis, c'est qu'en ce moment, dans le débat, tout se passe comme si, ou bien nous étions un pacifiste résolu, ou nous sommes un belliciste, ça m'apparaît complètement absurde. Il me semble, en fait, que la moindre des choses serait d'avoir une réflexion sur, justement, les conséquences d'une intervention, afin de vérifier si celle-ci ne produirait pas des effets pires encore que la situation actuelle, même si la situation actuelle, il faut le reconnaître, est absolument horrible. Ça, je pense que personne ne le nie. L'autre chose, et ça reprend un peu le propos de Marie-Joëlle, mais dans une autre perspective, très souvent, il est vrai, les théories de la guerre juste présentent les choses de manière homogène. C'est-à-dire, il y a la question du ius ad bellum et la question du ius in bellum, qui doivent être complètement séparées. Moi, j'ai une analyse, en fait, qui me démarque un peu par rapport à la littérature sur ces questions, où je tends à voir les choses de manière un peu plus continue, en fait. Pour des raisons tactiques, en fait, il faut séparer le ius ad bellum du ius in bellum, c'est-à-dire, par exemple, des organisations comme la Croix-Rouge ne pourraient pas faire leur travail sur le terrain s'il n'y avait pas une telle séparation du droit de la guerre et du droit dans la guerre. Néanmoins, en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'une évaluation morale plus fine nous amène à montrer des liens de continuité entre le droit dans la guerre et le droit de la guerre elle-même, et du droit d'après-guerre également. Et là, en ce sens-là, je crois que nous devons penser les trois aspects de façon diachronique, diachronique d'une certaine manière. Et c'est ce qui nous amène à avoir une série de considérations prudentielles, non seulement de manière rétrospective, mais aussi par rapport à la situation actuelle et puis aussi par rapport aux conséquences sur le long terme. Et donc, en ce sens-là, il y a un triple élément de prudence. Le premier élément de prudence qui consiste à une forme d'examen de ce que nous sommes nous-mêmes. Oui, la violation de la Russie est absolument horrible. Personne n'a pensé intervenir contre les États-Unis au moment de l'intervention en Irak, probablement pour des raisons semblables, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas imaginé que quelqu'un se défie ouvertement une puissance comme celle des États-Unis. La chose qui a été, disons, déjà une réaction très vive, c'est celle de ne pas se joindre, en fait, à la coalition en Irak, ce qui était déjà un geste très important. Et je ne suis pas en train de dire qu'il y a une comparaison entre… Je voudrais faire très attention de lancer dans des comparaisons entre l'invasion irakienne et ce qu'on voit au sujet de l'invasion de l'Ukraine en ce moment. Tout ce que je suis en train de dire, en fait, c'est qu'il y a des éléments de prudence et qui nous amènent à une forme de rétrospection sur nos propres comportements, sur nos propres engagements, et qui nous permettent d'évaluer aussi ce que nous sommes nous à l'intérieur de ce conflit. Ce que je vois de plus en plus, en fait, c'est une forme de… D'ailleurs, je ne serais pas étonné que ce que j'appelle une forme de bellicisme, c'est-à-dire une forme de discours vatangaire, soit plus observable, en fait, dans des endroits où, finalement, ils risquent de peu nous joindre. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on souhaitait, en fait, qu'il y ait une intervention, puisque de toute façon, ce n'est pas nous qui allons la faire, ou en tout cas, ce n'est pas nous qui allons en payer le prix d'abord et avant tout. Donc là, je pense qu'il y a toute une série de réflexions à avoir aussi sur le type de débat qu'il y a à l'intérieur de la société civile. Et je pense que ce serait intéressant, en tout cas, de voir comment se distribue ce débat, en dehors des arènes, par exemple, comme les nôtres, et de voir à l'intérieur de la population. Mais bref, tout ça pour dire que, que ce soit du point de vue des théories de la guerre ou de la question des principes, comme tu le disais tout à l'heure, il m'apparaît qu'une réflexion de type conséquentialiste est absolument nécessaire. C'est-à-dire, on ne peut pas simplement en faire une question de droits non négociables sans considération, en fait, sur les coûts, en fait, ou en fait, les conséquences, encore une fois, du type d'intervention que plusieurs appellent de leur vue. Oui, tout à fait, Christian. Je crois que cette précision est très, très éclairante pour, justement, nous rappeler que, encore une fois, donc, l'analyse des conséquences font partie des principes conséquentialistes, notamment dans l'application du principe de proportionnalité dans le giron même de la théorie de la guerre juste. Mais donc, encore une fois, je vous rappelle que c'était en tant qu'avocate du diable que j'essayais de rendre compte de cette position-là, interventionniste. Et donc, si supposons qu'il y a consensus normatif ou peu importe, qu'on ne doit pas y aller en fonction d'une intervention militaire, alors la question des sanctions économiques devient encore plus, comment dire, essentielle à discuter, puisque c'était très intéressant avec l'intervention de Peter de nous rappeler trois éléments de réflexion, donc le coût des sanctions et des principes d'équité, si vous voulez, donc, dans le partage de ces coups-là, le principe de l'incertitude qui, encore une fois, met aussi de l'avant, donc, l'incertitude dans l'anticipation des conséquences qui peuvent parfois être perverses, un peu comme l'exemple, donc, des ADR que Peter, donc, invoquait, et le critère d'y aller progressivement. Et avec, donc, comment dire, si on ne va pas du côté de la militarisation, donc, du conflit à l'échelle internationale, est-ce que les sanctions économiques, et je pose la question à Dominique et à Peter, sont effectivement les seuls moyens pour éventuellement initier des négociations diplomatiques qui pourraient peut-être mettre un terme à ce conflit militarisé. Mais en même temps, on sait que les sanctions économiques vont avoir un poids et un impact décisif et significatif et déplorable sur la population civile russe non combattante. Et ce qui était très intéressant, cette fois-ci, dans les propos de Dominique, avec le quatrième critère, donc, de nécessité économique, si j'ai bien compris ton propos, Dominique, l'idée consistait, par exemple, pour une entreprise comme Bayer, de réfléchir aussi sur le coût peut-être humanitaire de se retirer d'un pays où, par exemple, les médicaments essentiels ne seraient donc plus fournis à la population civile non combattante, aussi belégérante soit-elle, son gouvernement soit-il. Et donc, encore une fois, à votre avis, les sanctions économiques, jusqu'où? Est-ce que les critères de dommage sur les populations civiles non combattantes de la partie belligérante ou agressives, etc., comptent dans votre calcul? Et si tel est le cas, enfin, encore une fois, y croyez-vous? Peter? D'accord, je peux y aller d'abord. Alors, première chose que je dirais, que je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes dans ce contexte, donc il faut recolter les données qui soutiennent nos arguments si on adopte une perspective conséquentialiste au fur et à mesure. Deux points. Le premier point est lié à quelque chose que Marie-Joël disait tout à l'heure au début de la discussion. c'était l'idée que les sanctions sont seulement efficaces si tout le monde respecte les sanctions. Alors, je pense que il y a quelque chose de vrai dans cette idée-là, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a des différences quand même dépendamment du type de sanctions dont on parle. Par exemple, si on parle d'une sanction par rapport au flux de capital, alors j'ai l'impression que c'est plus plausible qu'il faut avoir un respect global des sanctions pour que ça marche, parce que s'il y a un trou par lequel les flux de capital peuvent passer, ils vont le faire. Donc, pour ce type de sanctions, il faut vraiment avoir une sorte d'acceptation globale. Par contre, pour l'achat de ressources naturelles, il me semble que si on baisse de manière significative la demande, ça fait quand même une différence énorme. Donc, pour ce type de sanctions, j'ai l'impression qu'on n'a pas besoin d'un soutien global pour les sanctions. Autrement dit, exemple concret, si l'Europe progressivement arrêtait d'acheter du gaz et du pétrole russe, alors même si la Chine l'achetait, il y aurait quand même un impact important sur la Russie, un impact économique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que tu as invoqué, Ryoa, c'est la question de l'impact de sanctions sur la population russe non combattante. Là encore, je pense qu'on pourrait faire une analyse comparative de différents types de sanctions. Alors, bien sûr, ça devrait avoir un impact sur nos décisions. Et alors, malheureusement, là, je n'ai pas d'exemple concret, mais il me semble plausible qu'il y a des sanctions qui vont être aussi efficaces par rapport à leur impact sur le régime russe, mais qui auront un impact différentiel sur la population russe de manière générale. Alors, si on peut trouver des cas comme ça, il faut évidemment aller pour des sanctions qui minimisent l'impact sur la population russe non combattante. Voilà mes réactions à tes questions. Merci, Dominique. Oui, bien moi, je ne sais pas, j'ai beaucoup à rajouter. Je suis pas mal d'accord avec ce qui a été dit. Je dirais peut-être qu'il y a quand même un peu un paradoxe dans l'idée de sanctions dans le sens que c'est une mesure qu'on adopte pour éviter de commettre une agression directe et d'engager, par exemple, notre état dans un conflit de véhicules armés, violents. Les sanctions, bien OK, donc il faut qu'elles soient, il ne faut pas qu'il y ait de trous de façon de les contourner, évidemment, pour qu'elles soient efficaces, mais bon, si elles sont efficaces, en tout cas, elles ont tendance à être efficaces plutôt à moyen et long terme, mais elles peuvent potentiellement être très, très efficaces et très dévastatrices. Donc, tu sais, l'état de, en fait, l'ex-URSS, justement, avant l'effondrement de cette entité-là politique, son état économique était vraiment déplorable, notamment, parce qu'il y avait très, très peu de dégradations économiques entre l'ex-URSS et les pays occidentaux et autres pays à l'échelle internationale. Donc, la sanction peut avoir énormément d'impact. Maintenant, l'impact va avoir tendance à être généralisé à l'ensemble de la population. Et même si on pense à des sanctions qui pourraient cibler certains secteurs spécifiques de l'industrie, par exemple, on pourrait dire, OK, on va arrêter le transfert ou l'échange de technologies qui peuvent être utilisés à des fins militaires comme des microprocesseurs ou d'autres formes de technologies. Mais en réalité, les impacts sont très diffus. Donc, dans le choix de ces sanctions-là, je voyais récemment en Russie, un des problèmes qui semble se poser, c'est maintenant qu'on n'a plus accès à la technologie occidentale ou autre, il y a peu d'espace de stockage de données dans l'infrastructure informatique russe, le fameux nuage, parce qu'on dépendait beaucoup d'entreprises et d'infrastructures qui sont à l'extérieur de l'URSS pour offrir ce service-là, si bien que ça va avoir quand même des conséquences importantes sur le fonctionnement de plusieurs services, des télécommunications. Quand on empêche les transferts des technologies, c'est toutes les télécommunications qui en souffrent. Donc, même ces mesures-là qui semblent très, très, très ciblées ont en fait un impact, peuvent avoir un impact sur l'ensemble de l'économie. Donc, peuvent être beaucoup moins ciblées que des mesures peut-être plus violentes qu'utiliseraient des technologies militaires de pointe où on réussirait à toucher spécifiquement les populations combattantes. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que c'est mieux d'agir de manière militaire, violente ou d'envoyer des missiles ou d'appliquer des sanctions économiques. Pas du tout. Je continue à penser que la sanction est quand même une mesure moins violente, mais il y a quand même un paradoxe important. L'autre chose à dire, peut-être que je vais terminer avec ça, c'est ce que j'essayais de montrer, c'est qu'en général, les entreprises sont quand même assez prêtes à fermer les yeux pour maintenir leurs activités économiques et servir leurs intérêts commerciaux. Quand ça atteint des proportions aussi extrêmes que la Russie, on va peut-être voir certains mouvements de masse, mais en général, ce n'est pas ce qu'on observe. Comment on pourrait faire en sorte, comment on pourrait s'attaquer à ce phénomène-là ou à ce problème-là parce qu'on pourrait vouloir que nos entreprises soient un peu plus sensibles à la qualité politique ou le caractère juste ou non d'un régime. Je pense que les gouvernements ont sûrement un rôle à jouer si on voulait changer des choses parce qu'il y a un peu un problème d'action collective dans ce genre de dynamique-là dans le sens où si ce n'est pas imposé par des mesures gouvernementales ou quelque chose qui ne dépend pas des initiatives individuelles, chaque entreprise va un peu finir par continuer à exercer ses activités parce qu'il y a toujours le risque potentiel qu'un concurrent le fasse. Donc, c'est difficile d'imaginer qu'elles vont arrêter de faire ça s'il n'y a pas des actions gouvernementales plus importantes. Et puis, même dans le cas de, parce qu'on a parlé de Bayer, par exemple, qui choisit de continuer à exercer ses activités, donc la raison qui est évoquée, c'est un argument de la nécessité économique, mais évidemment, les motivations réelles à l'intérieur de l'entreprise. Bon, l'entreprise, c'est un agent collectif, donc c'est difficile de lui attribuer des intentions et des motivations parce qu'il y a toutes sortes d'individus et il y a des actionnaires aussi et il y a tout ça dans l'entreprise, mais évidemment, les raisons peuvent être tout autres que ce qui est évoqué publiquement. Merci infiniment encore une fois pour vos interventions. Alors, il me reste peut-être une ou deux minutes pour recevoir des questions. J'ai demandé donc aux participants de ne pas hésiter à poser des questions sur le chat. Je n'en vois pas pour le moment, je ne sais pas si d'autres, parmi donc nos invités, Clément, Frédéric, Magdalena, Christine, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas non plus à prendre la parole, mais si on peut aussi revenir dans l'autre panel, ça va beaucoup recouper. Voilà, exactement, parce qu'en fait, il est 11h30 et donc c'est miraculeux, c'était très riche le premier panel et encore une fois, après la pause de 15 minutes sur le deuxième panel, je suis à peu près certaine comme Dominique qui vient de le dire qu'il y aura des sujets de conversation qui vont se recouper et se prolonger dans le deuxième panel et je vous propose donc sur ça de prendre une pause bien méritée de 15 minutes. alors on va tout simplement fermer le micro, fermer l'écran comme tel, mais le lien Zoom reste actif, n'est-ce pas Valérie? Je pense que c'est comme ça qu'on va procéder. Je vais mettre sur pause l'enregistrement et on se retrouve au retour de la pause. D'accord, merci beaucoup, bonne pause. Parfait, à tout à l'heure. Ce serait donc notre deuxième, merci Valérie, donc je pense qu'on peut recommencer, ce serait notre deuxième, notre deuxième panel dans le cadre de cette table ronde sur les enjeux éthiques de la guerre en Ukraine. Donc, je m'appelle Dominique Martin, je ne vais pas me présenter et présenter nos invités parce que ça a déjà été fait par IA ce matin, mais je vais simplement dire donc sur ce deuxième panel-là, on a quatre intervenants aussi, intervenantes, donc Frédéric Méran, Magdalena Dembinska, et là, je m'excuse d'avance, Magdalena, si j'ai un peu massacré votre nom de famille, Clément Fontan, que je suis très heureux de revoir d'ailleurs sur ce panel, et Jean-Baptiste Jean-Gène Villemeyer, qui ne s'est pas joint encore à nous sur Zoom, mais donc on va clarifier ça en cours de panel. Et donc, en fait, ce deuxième panel-là vise à se porter un peu plus sur le contexte un peu plus globale entourant la guerre en Ukraine, mais vous comprendrez que la division thématique des panels dans l'événement n'est pas coulée dans le béton et est très poreuse. En fait, c'est simplement parce qu'il fallait diviser d'une façon ou d'une autre, mais en réalité, les questions sur lesquelles on va réfléchir, évidemment, recoupent beaucoup les questions sur lesquelles on a réfléchi dans le premier panel. Le contexte global, évidemment, va avoir un effet sur ce qui se passe en Ukraine et la résolution du conflit ou l'évolution du conflit en Ukraine va aussi avoir un effet sur le contexte global. Donc, surtout, ne vous gênez pas si vous avez intervenu sur le panel de ce matin à poser des questions et peut-être qu'on aura même un peu plus de temps pour les questions dans le deuxième événement. Mais donc, deuxième panel, avant et après le conflit. et dans le fond, ce qu'on voulait essayer de faire, c'est de réfléchir un peu plus à ce qui avait pu nous amener à ce conflit-là en Ukraine sur le plan économique et sur le plan, évidemment, géopolitique à l'échelle internationale. Et une fois que ce conflit-là sera terminé, s'il se termine ou tout dépendamment de la manière dont il se terminera, qu'est-ce qu'il faudra faire après aussi? C'est assez difficile, évidemment, de savoir très précisément les raisons qui ont pu amener la Russie à poser les gestes qu'elle a posés. Mais sûrement que l'une de ces raisons, c'est un désir d'assurer une forme de sécurité pour la Russie, lui donner peut-être un peu plus de... Donc, on parle parfois de quelque chose comme rétablir la gloire du passé. Un désir aussi, peut-être un refus de jouer selon des règles néolibérales, des règles économiques, parce que c'est pas un jeu, justement, où la Russie réussissait facilement, en fait, à avoir une position avantageuse. Donc, il y a toutes sortes de raisons. Puis là, j'utilise des mots qui sont très chargés aussi, donc qui peuvent être compris différemment et n'hésitez pas à les redéfinir si vous voulez. Mais donc, on comprend qu'il y a tout ce contexte-là économique et géopolitique qui existe. Et donc, je me demandais, en fait, la question, les deux questions que je vous poserais, c'est, pour lancer la discussion, c'est donc qu'est-ce qu'on aurait pu faire dans le passé pour éviter son conflit-là et qu'est-ce qu'il faudrait faire dans le stiture pour éviter que le conflit se reproduise. Et là, je propose qu'on y aille dans l'ordre suivant. ça sera Frédéric, ensuite Magdalena, ensuite Clément et ensuite Jean-Baptiste. Donc, tu peux y aller, Frédéric, quand tu veux. Merci, Dominique. C'est un grand plaisir de retrouver des visages familiers et amicaux ce matin au Centre de recherche en éthique. que je me veux de ne pas fréquenter davantage, mais bon, depuis la COVID, c'est un peu plus difficile. Alors, je vais répondre directement à ta question, Dominique, qu'aurait-on pu faire en ce qui ne concerne rien? C'est très facile avec le recul de dire on aurait pu adopter des sanctions, on aurait pu donner ceci, donner cela, être plus ferme, être plus conciliant. que je pense que nous n'aurions rien pu faire pour empêcher la Russie d'envahir l'Ukraine. Et je vais commencer, peut-être de manière un peu polémique, par tordre le cou à une idée qui est encore malheureusement trop répandue, je crois, dans les milieux y compris universitaires, cette idée de la responsabilité de l'OTAN. Et je le fais d'autant plus volontiers que moi-même, pendant très longtemps, j'ai fait partie de ceux et celles qui trouvaient que l'élargissement allait trop vite, trop loin, sans accorder suffisamment d'importance aux considérations et aux préoccupations stratégiques de la Russie. Je n'ai jamais fait partie des gens qui pensaient que l'élargissement de l'OTAN n'avait que des conséquences positives pour la sécurité internationale. Mais, entre faire cette analyse et conclure que ça explique ou justifie l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il y a un pas que, sur le plan moral, je n'ai pas envie de franchir, mais qui, sur le plan empirique, ne tient pas la route du tout. À l'évidence, élargissement ou pas, la Russie aurait, sous Vladimir Poutine, eu l'intention de conserver ou rétablir son autorité sur l'Ukraine parce que le président russe estime que la fin de l'Union soviétique sur le plan géopolitique est une catastrophe et qu'il faut donc restaurer l'ordre ancien. Donc, ça, c'est le premier point que je souhaite faire en ce qui concerne l'avant. Deuxième point, c'est qu'il y a évidemment une évolution des relations internationales depuis au moins une quinzaine d'années qui fait partie des explications empiriques du comportement de la Russie. Et là, il ne faut pas confondre ceux qui et celles qui ont des explications analytiques de l'évolution des relations internationales et qui mettent l'accent sur, finalement, la fin de l'unipolarité, donc cette parenthèse qui a duré 30 ans, sur le fait qu'un certain nombre de pays ont été considérés comme écartés ou marginalisés par l'ordre international qu'on dit fondés sur les règles mais qui étaient beaucoup fondés sur l'autorité américaine. Et donc, ces choses-là sont vraies et d'évoquer les préoccupations légitimes ou non d'États qui, certains, effectivement, sont révisionnistes, c'est dans le sens où ils cherchent à transformer ou à changer ou à accompagner ou en tout cas se réjouissent d'un monde international qui serait moins dominé par les États-Unis. Ça fait partie des facteurs explicatifs et ce n'est pas nécessairement une justification de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors, troisième point, puisque le temps passe, pour moi, l'explication principale, c'est, j'ai appelé ça la Russie rate sa sortie, mais en fait, elle a adopté un comportement qui est assez fréquent dans l'histoire des relations internationales de la part d'États sur le déclin qui décide de faire oublier, de nier, de cacher, de prévenir leur déclin en menant des guerres préventives. C'est quelque chose d'extrêmement fréquent dans l'histoire des relations internationales, c'est ce que la Russie est en train de faire, c'est une façon de dire nous sommes encore aussi puissants que nous pensons l'être et nous espérons le rester. Alors, maintenant, puisque le temps passe, l'après. D'abord, je voudrais revenir sur la discussion de ce matin sur les sanctions. Je partage toutes les nuances qui ont été apportées par Peter Ditch, aussi par Dominique et comme Christian, je ne pense pas que l'idée de, ce qu'on appelle le belligérisme, je crois, que de mettre tous les oeufs dans le panier de la défense et de la sécurité soit une bonne chose. Pour ma part, et contrairement, je pense à ce que beaucoup de gens avancent, y compris des gens qui sont bien plus experts que moi de la question, je pense que les sanctions ne fonctionnent pas si mal. Elles ne fonctionnent pas si mal si on ne considère pas que les sanctions n'ont pas pour objectif de dissuader Vladimir Poutine. À l'évidence, ça n'a pas marché. et si on considère que les sanctions ont principalement pour objectif et pour conséquence, effectivement, de miner la capacité de la Russie à mener un effort de guerre à grande ampleur. Alors là, il y a deux possibilités. Une, c'est que ces sanctions ne soient pas suffisamment efficaces jusqu'à maintenant. C'est possible. Et donc, il faut voir dans quelle mesure elles sont calibrées. Mais il faut aussi voir que des sanctions comme celles qui ont été adoptées ont principalement pour objectif d'avoir des effets à long terme ou à moyen terme et pas à court terme, que la question énergétique va devoir être abordée puisque les sanctions qui auraient les effets les plus tangibles seraient celles, évidemment, qui auraient pour effet, par ailleurs, collatéral positif de nous affranchir de la dépendance au gaz et au pétrole. Mais pour moi, si on inscrit le régime de sanctions dans cette perspective-là, il n'est peut-être pas suffisant, mais je pense qu'il a des effets réels sur la capacité de la Russie à continuer son opération de guerre en Ukraine parce que ça va durer longtemps, mais aussi éventuellement mener d'autres opérations du même genre dans son voisinage. Et là, il y a la question morale puisque nous sommes au Centre de recherche en éthique qui a été abordée en fin du dernier panel. Quid des Russes qui seront les victimes collatérales de ces sanctions? Ben oui, c'est ça. Les sanctions, ça a des victimes. La sanction parfaitement calibrée qui ne touche que les méchants, Peter dit, je pourrais me contredire, mais elle n'a pas encore été inventée. Les sanctions ont effectivement des effets qui sont à mettre dans la balance avec les alternatives. Les alternatives étant d'abord le fait que les Ukrainiens eux-mêmes sont touchés bien davantage par cette guerre que les Russes jusqu'à maintenant. Et deuxièmement, l'alternative étant d'une part rester les bras croisés ou d'autre part participer à une intervention militaire directe avec la Russie. Donc, voilà, je dirais ça pour les sanctions. Alors, je pense que j'ai déjà dépassé mon temps, mais je vais dire deux, trois choses. Pour moi, on n'est pas du tout dans l'après-conflit. le conflit va durer longtemps, très longtemps. Il peut prendre, en revanche, différentes formes. C'est-à-dire que il aurait pu durer pas longtemps, il aurait pu être très court si la Russie avait envahi l'Ukraine, avait déposé le gouvernement et imposé un régime d'occupation. Alors ça, quand on dit qu'on aurait voulu une guerre courte, c'est à ça que ça aurait ressemblé. Alors, ça va durer longtemps. Est-ce que ce sera sous la forme d'un conflit gelé comme Magdalena les a étudiés, avec un niveau de conflictualité relativement faible et tout le monde s'entend pour être hypocrite sur la frontière? Peut-être. Est-ce que ce sera un niveau plus intense de conflictualité? C'est probable. La frontière ne sera pas dessinée la semaine prochaine entre ce que la Russie va conserver de l'Ukraine et ce que le gouvernement légitime de l'Ukraine va conserver. Mais bon, pour l'Ukraine, ça va durer longtemps. Et je ne pense pas que les relations entre la Russie et l'Occident vont être réparées à court terme non plus. Bien sûr, il faudra parler de la levée des sanctions si la Russie se conforme aux droits internationaux d'une manière ou d'une autre. Mais je pense qu'il y a un dommage irréparable qui a été fait. Et l'ordre international qui se dessine est assez facile à voir. Ça a été évoqué par RIOA, par Marie-Joëlle beaucoup ce matin. Ce sera un ordre en bloc avec une espèce d'Occident élargi. Donc, élargi, par exemple, au Japon ou à la Corée du Sud, à l'Australie, avec un groupe des pays révisionnistes qui veulent finalement un autre ordre international dans lequel ils auraient le pouvoir, la Russie, probablement la Chine, à voir quelles seront les relations entre ces deux pays. Avec, Marie-Joëlle l'a mentionné, beaucoup de non-alignés, beaucoup de pays qui estiment que ce n'est pas leur affaire et qui vont de plus en plus le faire sentir, surtout qu'ils sont les conséquences, effectivement, d'un jeu dans lequel ils ne semblent pas avoir vraiment quelque chose à dire. Et voilà. Donc, pour moi, ce ne sera pas un ordre international facile, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de diplomatie, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de coopération internationale. Après tout, cette idée selon laquelle il y aurait un ordre pacifié n'a pas été la norme dans l'histoire, mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'on retourne non plus à une logique de guerre froide ou d'hostilité ou d'absence totale de communication et de diplomatie. Là, je pense que l'histoire reste ouverte. Je m'arrête ici. Merci. Parfait. Merci, Frédéric. En passant, tu étais tout à fait dans les temps, donc c'est parfait. Je retiens l'idée sur l'élargissement de l'OTAN. C'est quand même assez intéressant. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais je voyais récemment que la fin d'ombre a décidé d'accélérer peut-être son processus pour joindre l'OTAN alors qu'elle avait tenu un discours complètement différent dans les dernières décennies. Je pense qu'il y a plein de choses à dire là-dessus aussi sur les explications qui ont mené la Russie à poser ces gestes-là, mais enfin, on y reviendra. On reviendra après. Maintenant, j'inviterai Magdalena en fait l'intervenir si tu veux, Magdalena. Oui, merci beaucoup. Alors, je signe tout à fait tout ce qui a été dit par Frédéric, donc je ne veux pas me répéter là-dessus, mais sur la question des sanctions, absolument, et sur la question sur comment on peut imaginer, si on peut imaginer un futur ordre mondial, je souscris là-dessus également. Là, ce que j'aimerais faire, c'est revenir sur cette question de la responsabilité ou pas de l'Occident pour ce qui se passe aujourd'hui, donc c'était la question d'introduction que vous avez proposée. La première des choses que je pense que je vais tout de suite remarquer, c'est la Russie, la seule responsable de la guerre. Et l'invasion était un choix parmi un répertoire de possibles et on ne peut pas dire que la guerre soit, on en est responsable. On peut, bien entendu, se poser la question sur le développement du nouvel ordre mondial, l'architecture de la sécurité européenne après 1991, une architecture qui a, soit dit en passant, mené à un jeu à somme nulle pour la région entre la Russie et l'Europe, donc des pays qui devaient et doivent encore dans certains cas choisir entre des projets intégrateurs exclusifs, militaires, économiques, politiques, donc l'OTAN versus l'organisation du traité de sécurité collective, l'Union européenne versus ce qui est maintenant l'Union européenne, pas européenne, l'Union économique eurasiatique. Donc, je sais qu'on peut, le panel concerne ce que l'Occident aurait pu faire et peut faire, etc., mais j'aimerais inscrire l'Ukraine, et je suis politologue et spécialiste de la région, donc vous comprendrez que je reviendrai sur l'Ukraine, et l'inscrire dans des politiques qui durent depuis 30 ans en cinq points, cinq points qui répondent en même temps à cette idée que la faute est à l'OTAN, et je schématise ici, mais plutôt pour revenir sur les propos de Marie-Joëlle dans le panel précédent pour un peu marquer le point sur le fait qu'on n'a pas pris au sérieux jusqu'à maintenant le comportement de la Russie, et je vais vous démontrer, j'espère, en cinq points comment ce comportement n'est pas nouveau depuis la chute de Murs du Berlin, ou plutôt le démantèlement de l'URSS. Premier point, c'est que les pays de l'Europe post-communiste n'étaient pas absorbés par l'OTAN et l'Union européenne contre leur gré. Donc c'était dès le début, il y avait ce slogan du retour à l'Europe et des aspirations à l'adhésion à l'OTAN et à l'Union européenne en Europe centrale étaient là dès le début et ce que j'aimerais souligner était fait dans le contexte de voisinage d'une Russie qui était certes affaiblie, mais qui portait déjà un discours qui évoquait la responsabilité spéciale pour protéger les russophones hors de la Russie. Donc c'est exactement ce propos-là que le ministre des Affaires étrangères de la Russie, André Kozyrev, déjà en 1993, a dit, a déclaré à l'Assemblée générale de l'ONU, donc on parle de la responsabilité spéciale de la Russie pour protéger les russophones hors de la Russie, des politiques dont la littérature en nomme maintenant de politiques de trans-souveraineté. Il y a quelque chose à faire là-dessus en philosophie, j'en suis certaine. Et rappelons aussi qu'à ce moment-là, tous ces pays-là, notamment en Pays-Balte, 30 % de la population de la Lettonie et de l'Estonie, c'était des russophones suite au lendemain de la chute de l'URSS. Les mêmes propos sont tenus aussi par le vice-président de la Russie, Rutskoï, à Tiraspol, en Transnistrie, la région séparatiste de la Moldova, en 1992. En 1992, à Tiraspol, Rutskoïdzi parle de l'étranger proche de la Russie et de la nécessité de protéger les compatriotes russes et russophones et ce, par des moyens durs, s'il le faut. Je rappelle qu'il y a eu une guerre sécessionniste qui s'ensuit, appuyée par la Russie. ça résulte dans un conflit gelé qui est gelé en Moldova depuis 1992. La même chose arrive en Occident du Sud, en Abkhazie, en Géorgie, au début des années 1990, où depuis l'instauration des républiques autoproclamées en 1992-1994, la souveraineté de la Géorgie, mais aussi de la Moldova de par la Transnistrie, est taxée. et ça, c'est mon deuxième point, c'est que les orientations géopolitiques de la Géorgie de la Moldova sont déjà limitées depuis le début des années 1990. Et d'ailleurs, c'est une conflictualité continue depuis ce temps-là. Et la guerre russo-géorgienne de 2008 est justifiée par Moscou déjà, là aussi, par la nécessité de protéger les compatriotes en Occidentie du Sud. et c'est une mission de sauvetage. Donc, on a exactement le même discours qu'on a présentement en Ukraine. En Ukraine, l'annexion de la Crimée et l'appui aux républiques autoproclamées de Donetsk-Luhansk arrivent plus tard, donc ce n'est pas au début des années 90, mais en fait, lorsque Kremlin perd son levier sur l'Ukraine dans la foulée de l'Euromaïdan, dont on a parlé dans le panel précédent, et en conséquence d'une de la fuite du président Yanukovitch, c'est la délégimitimation de son parti prorrusse. Mon point est ici que depuis le début des années 90, la Russie utilise des régions dans des pays voisins souverains comme levier pour empêcher la limiter, la souveraineté des décisions souveraines des pays dans ce qu'elle appelle l'autranger proche. Ça m'amène à mon troisième point. On parle de la menace que représenterait l'OTAN pour la Russie et dans ce sens, la neutralité de l'Ukraine résoudrait le problème. Mais les pressions et interventions de la Russie en 2013-2014, notamment, n'étaient nullement liées à l'OTAN, mais plutôt à la signature des accords d'association avec l'Union européenne. Donc, je vous rappelle le sommet de Vilnius en 2013, les pressions sur l'Arménie qui a finalement rejoint l'Union économique et l'Asiatique, les pressions sur Moldova, Georgie, l'Ukraine et le Romaïdan qui s'en suit. Donc, la neutralité qui est demandée à l'Ukraine ne concerne pas juste l'aspect militaire. La Moldova, par exemple, qui est neutre, elle subit toujours des pressions parce qu'elle se tourne vers l'Union européenne. Donc, ce qui est demandé à l'Ukraine, ce sont des concessions touchant sa souveraineté future, des concessions qui seraient en ce moment en fait résultat de l'exercice de la violence extrême. Légitimité externe, interne de ces concessions-là serait aussi fortement questionnée à l'interne. Donc, on a toute cette question des normes internationales, de souveraineté, territorialité, légitimité, légitimité externe, interne, etc. Mais cela m'amène aussi au quatrième point, c'est à l'Ukraine. Bien que cette guerre questionne les relations Russie-Occident, elle se déroule en Ukraine et pour l'Ukraine. Pour la communauté internationale, le discours du 21 février, la reconnaissance de Donetsk et de Luhansk par Moscou, était révélateur. Le Kremlin qui remet en question l'existence même de la nation ukrainienne, sa souveraineté et associe finalement toute manifestation nationale ukrainienne au nazisme. Mais pour les spécialistes de la région, il n'y a rien de nouveau dans ce discours. Rien. Le mythe de l'unité du peuple slave oriental, l'idée de la Grande Russie est totalement imprégnée dans l'imaginaire collectif russe, notamment de par l'historiographie dans le système scolaire soviétique, puis russe, qui n'a jamais été révisée. Donc, l'invasion de l'Ukraine, elle est contestée par une partie de la société russe, mais ces mythes résonnent au sein de la société russe aussi. Donc, pour les spécialistes en relations internationales, les objectifs de Poutine sont appréhendés par des anti-géostratégiques, sécurité militaire, les jeux de puissance, mais pour le Kremlin, il s'agit de plus que ça. Sans l'Ukraine, c'est tout le projet du monde russe, de cette civilisation russe qui s'écroule. Un projet qui a été débattu dès le début des années 90, intégré dans la politique russe au début des années 2000, notamment la déclaration de Poutine lors du congrès des compatriotes russes en 2001, et institutionnalisé en 2007. Donc, la résolution n'est pas uniquement la résolution de cette guerre, n'est pas uniquement dans le réaménagement de l'ordre international. Il en va, c'est plus que ça. Cinquième point, je reviens sur cette idée que la guerre en Ukraine est résultat des politiques expansionnistes de l'OTAN, donc je vais juste attirer l'attention sur la séquence des événements. Avant le 2014, l'appui à l'adhésion à l'OTAN frôle à peine 20% en Ukraine. C'est suite à l'annexion de la Crimée, à la guerre dans le Donbass que cet appui triple. Et cet appui triple, non seulement parce que les régions séparatistes de la Crimée n'est pas incluse dans les sondages, bien entendu, mais les régions traditionnellement russophiles changent également de position là-dessus. Et en fait, c'est suite à un non-respect de l'intégrité territoriale par la Russie en 2014 que, donc c'est un non-respect de l'intégrité territoriale qui était pourtant reconnue par la Russie en 1994 dans les traités de Budapest. C'est suite à cet non-respect que l'adhésion à l'OTAN devient une option pour la population ukrainienne. C'est suite à ce non-respect de l'intégrité territoriale que la présence de l'OTAN augmente en Ukraine et c'est suite à 2014 que la présence des troupes de l'OTAN augmente sur le flanc orientale. Donc, pour l'éleuve qui menace qui, c'est une question de perspective et de perception mais la résolution de conflits en tout cas et là, je rejoins absolument Frédéric, n'est pas quelque chose à court terme et les deux côtés, les deux parties dans l'Ukraine que la Russie jouent pour une guerre décisive. Donc, le cessez-le-feu n'est pas pour l'instant une option ni pour l'un ni pour l'autre et tout ce qu'on peut s'attendre, ben voilà, je ne sais pas à quoi on peut s'attendre à part tous les scénarios évoqués précédemment par Frédéric. Merci. Parfait, merci beaucoup à McDonnell, c'était vraiment très riche. Donc, tu sais, j'ai suggéré en introduction que c'était peut-être le fait que la Russie perdait un peu au change dans un ordre du monde néolibéral ou libéral qui était une des causes du conflit mais dans le fond, vous avez fourni chacun des explications différentes fait que ce soit peut-être quelque chose de typique dans un régime notamment qui est sur le déclin et là ici, en fait, ton intervention, si j'ai bien compris, vise notamment à montrer que ce qui se passe en Ukraine, en fait, on l'a déjà vu dans d'autres pays qui faisaient anciennement partie de la RSS et ça fait partie quand même d'une politique globale qui est très présente du moins dans les mythes populaires et politiques ou je ne sais trop depuis les années 90. Donc, c'est vraiment très intéressant. je me pose un peu la question normative derrière aussi au-delà de l'explication des causes connaissant tout ça qu'est-ce qu'on doit faire à une échelle globale géopolitique économique globale connaissant tout ça. Je sais évidemment qu'il n'y a pas de réponse simple à cette question-là mais ne perdons pas de vue la question normative. Maintenant, je la souligne pas parce que je veux que notre prochain invité ait absolument la réponse parce que c'est quand même une grosse question à laquelle il faut répondre. Mais donc, je vais donner la parole dans deux minutes. Clément, je vais dire que finalement on vient d'apprendre que Jean-Baptiste ne pourra pas se joindre à nous. Il est pris dans une réunion importante apparemment et ce n'est juste pas possible qu'il se libère malheureusement. Il y en est désolé. Donc, dans le fond, on aurait la troisième intervention, Clément, puis après ça, on pourrait juste ouvrir la discussion. Mais donc, vas-y quand tu es prêt. Justement, à ce moment-là, c'est quand quelque chose pop up sur mon ordinateur qui m'empêche d'activer mon métro. Voilà, c'est bon. Merci de l'invitation. Moi aussi, ça me fait très plaisir de retour au CRÉ après tant d'années, même de manière virtuelle. Et en fait, je vais commencer avec un mot préliminaire en disant que je ne suis pas du tout expert du sujet, que du haut de mon expertise sur la BCE, je ne peux pas proclamer qu'il y ait un seul lien et que finalement, ce que je vais raconter aujourd'hui, c'est énormément de lectures que j'ai faites depuis le début de la guerre en Ukraine. Et donc, je vais aussi redonner un peu les paroles aux auteurs. Donc, après que j'ai fini de parler, je vais mettre quelques liens dans la chatbox parce que sinon, en fait, je ne me sentirais vraiment pas légitime. Voilà, donc c'est ça. Je vais peut-être dire des bêtises aussi. Donc, je voulais vraiment démarrer par ça et aussi en étant d'accord avec ce que viennent de dire Frédéric et Magdalena. Donc, je ne pense pas que l'extension de l'OTAN, ce soit un facteur causal central dans l'agression russe. Et je pense aussi qu'en fait, il y a beaucoup de choses à chercher dans les politiques internes, domestiques, des pays ou aussi bien de leur trajectoire historique ou dans leur mythe culturel et identitaire qu'ils se créent. Alors, tout ça, et je pense que c'est sûrement le plus important et moi, ce que j'aimerais ajouter par rapport à ça, c'est peut-être un tout petit peu plus de multifactoriel et peut-être aussi remettre le miroir de la responsabilité en face du capitalisme occidental parce qu'il en a, je pense. Et ça, ça va être un peu mon intervention ici. donc je vais d'abord revenir sur les éléments passés qui, à mon avis, ont permis ou du moins facilité l'émergence du système Poutine et de trois perspectives futures. Alors, la première chose qu'on oublie un peu souvent, c'est qu'en fait, le système Poutine, c'est un enfant de la thérapie de choc. Donc, c'est-à-dire de la réponse qui a été définie en fait par les économistes occidentaux à la suite du démantèlement de l'URSS de faire une stratégie d'adaptation économique par les prix en admettant une inflation extrêmement forte, en assumant de manière tout à fait délibérée de supprimer toute l'épargne des citoyens des anciens pays de l'URSS. En fait, cette thérapie de choc, elle a eu deux conséquences. Donc, la conséquence principale, c'est qu'elle a augmenté très très fortement les inégalités économiques, mais ça, ça a deux conséquences. Un, ça a permis la formation de la case d'oligarques qui ont pu en fait racheter les parts de propriété des entreprises publiques qui étaient privatisées, notamment en fait aux ruraux qui étaient en train de mourir de faim et qui devaient se vendre ces parts de propriété pour pouvoir se nourrir. Et la deuxième, en fait, c'est qu'il y a eu un appauvrissement aussi très 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 fort de la population russe. Et en fait, et là, c'est les analyses de Anna Colline Lebedev, qui est une politiste qui vit en France en ce moment et qui dit qu'en fait, que les soldats russes sont principalement des jeunes hommes issus des régions les plus pauvres de la Russie et qui cherchent là et dont l'adhésion à l'armée, c'est aussi un moyen de survie économique dans l'économie qui est la Russie aujourd'hui. Donc, en fait, je pense que l'augmentation des inégalités économiques en Russie complémente la force des facteurs identitaires sur lesquels joue Poutine. Et là-dessus, il y a une responsabilité occidentale écrasante. Et ça, donc ça, c'était le premier point que je voulais souligner. Le deuxième point, et c'est peut-être un peu plus la traduction politique de ça, il y a eu aussi beaucoup de paris stratégiques qui ont été extrêmement dangereux. donc le représentant européen de Gazprom, c'est aujourd'hui, c'est Gerhard Schröder qui est un ancien chancelier allemand du SPD et qui, de manière tout à fait délibérée, en fait, estimait que s'orienter vers la Russie ou augmenter les liens économiques avec la Russie, c'était le futur pour l'Allemagne. Et donc, en fait, aujourd'hui, il y a aussi ça qui se joue. Et par ailleurs, après 2014, après les sanctions contre la Russie, le régime français a été, disons, n'a pas empêché la continuation des contrats qui ont été passés en 2014. Et en fait, après 2014, la France a vendu pour 150 millions d'armements militaires à la Russie. Donc, en fait, tous ces éléments, c'est aussi des éléments qui permettent, en fait, ce système Poutine et je pense que c'est bien de les rappeler. Deuxième point, en fait, on peut voir aussi si on considère que Vladimir Poutine n'est pas complètement fou, qu'il y a une anticipation stratégique de sa part et qu'il essaye peut-être un peu de juger la force et la faiblesse du bloc occidental avant son invasion de l'Ukraine. Et si c'est le cas, moi, il y a plusieurs éléments où, alors, je n'aime pas du tout me dire que je me mets dans la peau de Poutine, mais qu'il aurait pu voir comme favorable pour une réponse faible occidentale par rapport à la guerre qu'il mène. La première, en fait, c'est une perméabilité beaucoup plus forte des idées mises en avant par le régime russe dans les sociétés occidentales ces derniers temps. Alors, en France, on a quand même eu la candidature d'un candidat qui voulait devenir le nouveau Poutine européen, candidature elle-même qui était, donc c'est Éric Zemmour, candidature elle-même qui était propulsée par Bolloré, donc, qui est un milliardaire français qui a un empire en France-Afrique. Et donc, en fait, toutes ces dimensions-là, en fait, des liens entre le capitalisme occidental traditionnel et en fait une idéologie nativiste, xénophobe et autoritaire russe, je pense qu'ils ont permis en fait la montée d'un bloc d'extrême droite en Europe occidentale sur lequel peut-être Poutine a parié que ça allait favoriser une réponse peut-être un peu plus faible des démocraties occidentales. Deuxième chose, en fait, peut-être que Poutine aussi a calculé qu'il n'y avait pas de substitution rapide possible à la dépendance européenne aux matières premières russes et notamment le gaz. Pourquoi ? Parce que le gaz, c'est un marché local qui se transforme par gazoduc et en fait, construire des nouveaux gazoducs ou des terminaux pour du gaz liquide pour pouvoir utiliser le gaz liquide comme effet de substitution au gaz russe, ça prend des décennies et donc ça, ce n'était pas une option immédiatement activable et en fait, c'est là où il y a le vice, la guerre en Ukraine a fait pousser les prix du gaz vers le haut, donc aujourd'hui, la Russie reçoit plus de devises étrangères en vendant son gaz qu'avant la guerre en Ukraine malgré les sanctions. Donc aussi, là, il y a des effets de marché qui jouent et peut-être que le fait d'avoir une dépendance qui n'est pas substituable à court terme, c'est peut-être quelque chose qui a favorisé des calculs stratégiques de Poutine par rapport à l'invasion. Voilà, donc ça, c'est un peu le passé et alors, en ce qui concerne le futur et notamment l'efficacité des sanctions, donc il y a deux choses que je veux mettre en avant. Alors, le premier, en fait, c'est qu'il y a un super bouquin sur l'histoire des sanctions économiques qui est sorti en janvier dernier. Donc, l'auteur s'appelle Nicolas Muller et il montre, en fait, l'émergence de l'idée des sanctions économiques. En fait, ça émerge dans l'entre-deux-guerres comme un peu une substitution aux armées et, en fait, l'exercice de la force libérale, mais du cabinet des technocrates plutôt que de la cabine d'un bombardier. Et, en fait, ces sanctions, ça a pu marcher sur des petits pays, mais ça n'a jamais marché sur des grands pays. Alors, il prend notamment l'exemple de l'Italie et de l'Allemagne et, au contraire, en fait, les sanctions ont accéléré la construction d'un système autocratique qui mobilise sa population et qui se militarise. Et donc, là aussi, peut-être qu'il n'y a pas eu d'effet direct des sanctions sur ces grands pays et peut-être qu'on peut aussi se poser ces questions dans le cas russe, c'est-à-dire dans quelle mesure les sanctions vont favoriser la renationalisation de l'économie russe. Une des premières mesures de Vladimir Poutine face aux sanctions occidentales, c'était d'augmenter les salaires. Alors, évidemment, ce n'est pas aussi simple. Le monde n'était pas autant globalisé en 1920 qu'aujourd'hui. Il y a des vulnérabilités stratégiques, les chaînes de production sont beaucoup plus intégrées, donc on ne peut pas trop prédire ce qui va se passer dans le futur. Par contre, en fait, à l'aune des expériences passées, on montre que, cet exemple montre bien que les sanctions sur les grands pays peuvent avoir des effets pervers. Au-delà de ça, il y a un autre politiste qui s'appelle Tom Pepinski qui a étudié très récemment de manière comparée des sanctions qu'il y a eues en Malaisie et en Indonésie. Et en fait, il a montré qu'en fait, la manière de sanctionner les élites proches du pouvoir joue beaucoup sur l'efficacité économique des sanctions. C'est-à-dire qu'en fait, on matraque toutes les élites qui sont proches du pouvoir et en fait, on leur coupe toutes leurs possibilités de déploiement de leur puissance financière et politique à l'international. En fait, on les lit pieds et poings avec le pouvoir en place. Et en fait, dans ce cas-là, les sanctions, ça marche moins bien parce que les élites actuelles n'ont plus de portes de sortie alternatives et en fait, elles vont jouer au jeu de la vie et de la mort avec leurs dirigeants actuels. Donc là aussi, on peut se poser des questions sur est-ce que ne pas offrir de portes et c'est là où en fait, moi je suis mal à l'aise parce que ça pose des questions éthiques délicates. Finalement, est-ce qu'il aurait été plus efficace de moins sanctionner les élites russes pour en fait leur permettre, leur donner des incentives à essayer de top up Poutine mais dans ce cas-là, est-ce que, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas ? Enfin, moi je ne sais pas, je vous laisse ça à vous mais je vois quelque chose de très désagréable là-dedans en tout cas. Et finalement, sur les sanctions, ça, ça a été dit par Frédéric et moi je veux, non pardon, par Peter et je veux insister là-dessus, on ne pense pas aux effets distributifs des sanctions. Alors, il y a des effets purs et durs donc je vous ai raconté les effets des sanctions de la Première Guerre mondiale, c'est 300 à 400 000 morts civiles en Allemagne du fait des familles et c'est plus de 500 000 morts au Moyen-Orient. Aujourd'hui, les sanctions, qui est-ce qu'elles vont toucher ? Donc, elles touchent beaucoup moins les grands magnats des grandes entreprises ou Gazprom mais elles touchent beaucoup plus les petites et moyennes entreprises russes. Alors, si on prend l'exemple de Swift, c'est assez fascinant. En fait, Swift, ce n'est pas un circuit financier, c'est l'espèce de messenger du circuit financier. C'est-à-dire, c'est par là que les opérateurs financiers s'envoient des messages pour savoir qui seraient prêts à effectuer une transaction. Sauf que dans le cas des gros contrats liés aux matières premières, tout le monde se connaît déjà. Ils n'utilisent plus Messenger, ils ont déjà leur numéro de GSM. Et en fait, les entreprises qui utilisent Swift, c'est des PME, c'est davantage des PME. Et en fait, en sanctionnant par Swift plutôt qu'en se débarrassant de notre dépendance au gaz russe, en fait, on va d'abord impacter la partie la plus fragilisée de la population en Russie actuellement plutôt que vraiment les oligarques au cœur de leur revenu, c'est-à-dire les devises avec lesquelles on utilise pour payer le gaz. Finalement, alors en termes géopolitiques plus vastes, moi, je pense qu'en fait, et là, on me demanderait des solutions, je pense qu'en fait, les démocraties occidentales ont un peu besoin de se regarder dans une glace et peut-être aussi d'être un peu plus modeste quant à leur perspective de domination hégémonique mondiale au niveau économique. En fait, il y a un peu un impensé qui est que le système financier et économique, il est actuel, il est effectivement encore dominé par les institutions post-Seconde Guerre mondiale, donc dominé par les institutions occidentales, mais je pense qu'il ne faut pas du tout sous-estimer les capacités chinoises principalement et peut-être en appui avec la Russie à reconstituer un système financier, économique et alternatif qui pourra éventuellement peut-être tout doucement fonctionner de manière parallèle et là rendre les effets éventuels de sanctions totalement illusoires. Donc, je ne sais pas trop quoi faire par rapport à ça, mais d'un point de vue de la solution, mais peut-être que je dirais que ce qui est important, c'est de regarder les effets pervers et les effets distributifs des sanctions et d'ajuster en fonction, mais encore une fois, ce n'est pas moi qui suis expert de ces sujets-là. Merci beaucoup. Parfait, merci beaucoup Clément. Il y aurait plein de choses à dire, mais je sais que je suis pratiquement tombé en bas de ma chaise, mais en même temps pour être complètement surpris quand tu disais que dans le fond, la Russie reçoit plus maintenant en flux monétaire étranger à cause de la hausse du prix de l'essence, à cause des sanctions justement. Quand Peter parlait des effets difficiles à prévoir de la sanction, je pense qu'on a vraiment un bel exemple de ça. On verra si ça se maintient dans le temps, mais l'autre élément aussi, je dirais, tu parlais du système suisse parce que ça, ça a été vu, ça a été présenté comme une forme plus extrême de sanctions qui pourrait être imposée à la Russie, évidemment, pour la coupée du réseau interbancaire mondial. Mais un des enjeux aussi avec cette mesure-là, c'est qu'elle pourrait renforcer des réseaux alternatifs qui existent déjà, qui permettent, par exemple, aux banques, par exemple, dans les marchés asiatiques, on parle de plus en plus de créer des réseaux alternatifs et donc ça pourrait renforcer l'importance de ces réseaux-là, ce qui diminuerait encore plus la force ou l'importance du réseau actuel. Ou c'est plutôt des intérêts occidentaux évidemment qui dominent. Donc, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est moins bon, il faut faire l'analyse. Mais bon, sinon, une des idées que je retiens de ton commentaire, c'est que, dans le fond, la sanction peut quand même aussi avoir contribué à alimenter le conflit parce qu'elle augmente les inégalités, elle crée aussi de l'extrémisme ou elle facilite peut-être elle crée le terreau où on peut faire de la politique identitaire. Il y a tout ça qui se produit. Là, je résume peut-être vraiment très rapidement, effectivement. Là, il y a plein de choses à dire, je pense, puis à faire à partir de maintenant. Donc, premièrement, je veux juste dire que tout le monde qui voudrait intervenir, soit du panel du matin ou de celui-ci, vous pouvez simplement écrire votre nom dans le chat et je vous donnerai la parole. En attendant que vous fassiez ça, j'aimerais quand même aux trois personnes qui viennent intervenir dans ce panel-ci, juste vous reposer peut-être la question normative si on veut. Étant donné les explications que vous avez mises de l'avant sur pourquoi on est rendu, où on est rendu dans le conflit, qu'est-ce qu'on devrait faire à partir de maintenant? Quelles seraient des bonnes politiques à adopter? Peut-être que tu as touché rapidement à la fin de ton intervention, mais je serais peut-être curieux de juste vous réentendre les trois là-dessus dans un premier temps, si c'est possible. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Je peux commencer pour ne pas perdre de temps. La première chose, on n'en a pas beaucoup à parler, mais la décision, elle revient essentiellement aux Ukrainiens. Donc ça, c'est quelque chose dans le West-splaining un petit peu qu'on voit beaucoup en ce moment. Je répète, on n'aurait pas cette discussion si Kiev avait capitulé après trois jours, ou en tout cas, elle serait beaucoup plus abstraite. Et donc, pour moi, la question fondamentale, c'est que veulent et que souhaitent les Ukrainiens en rappelant qu'à l'inverse de Poutine, c'est un gouvernement démocratiquement élu et donc, a priori, on devrait accorder encore plus d'importance à ce que le gouvernement va faire. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas de bonne solution. Je reviens sur les sanctions. Moi, je suis comme Peter et Clément très sensibles à la dimension distributive des sanctions, mais même les sanctions que personnellement je préfère, les sanctions énergétiques, elles auront des impacts distributifs considérables, y compris en Occident. Et la raison pour laquelle les Allemands ou d'autres ne veulent pas les adopter pour l'instant, c'est parce qu'ils ont peur qu'elles alimentent une montée de l'extrême droite qui aurait aussi des conséquences politiques importantes ou en tout cas un ressac d'une nature ou d'une autre. Donc ça, c'est la première chose. Je pense qu'il faut se méfier des solutions faciles. Ça va être un conflit, encore une fois, qui va durer longtemps et dans lequel tous les arbitrages font des victimes. Voilà. Donc pour moi, je suis très habité de cette situation-là. Et pour revenir à ce que disait Christian ce matin, pour moi, ça signifie qu'en effet, il faut se méfier suprimement de ceux qui ont des grandes idées, par exemple, de réactions militaires dans lesquelles ils ne seront pas concernés. Mais il faut tout autant se méfier, je crois, d'une forme de relativisme et de fatalisme qui consisterait à dire ça ne nous regarde pas parce que même si tous les conflits causent des pertes humaines importantes et jusqu'à maintenant l'Ukraine n'est pas nécessairement le conflit qui a causé le plus de pertes humaines des dernières décennies, les impacts sur la paix et la sécurité internationale de ce conflit en particulier sont vraiment considérables et interpellent absolument tout le monde pour les raisons qui ont été évoquées par mes collègues. Parfait, merci. Et puis je souriais tout à l'heure parce que tu as dit que tu as utilisé l'expression « West planning » et c'est la première fois que je l'entendais surprenamment mais évidemment il n'y a rien de drôle là-dedans. Donc qu'est-ce qu'on devrait faire? La première chose que tu as dit c'est qu'on devrait demander aux Ukrainiens est-ce que on ne sait pas déjà un peu ce que voudraient les Ukrainiens ou ils voudraient qu'on restaure leur plein souveraineté et intégrité territoriale comme c'était le cas avant que la Russie n'intervienne ou est-ce que ce n'est pas ça que veulent les Ukrainiens? Tu n'es pas obligé de répondre là tout de suite mais je lance la question. En fait, je vais peut-être tout donner la parole à Magdalena mais c'est une question que je lance. Oui, j'aimerais juste intervenir sur la question des prix du gaz qui auraient monté suite aux sanctions. Donc oui, c'est vrai mais elles ont monté avant aussi parce que la Russie a diminué le flux etc. Donc ce n'est pas oui, il y a des effets pervers en sanctions certainement mais ce n'est pas parce qu'il y avait des sanctions qu'il n'y avait pas d'augmentation de prix avant parce que la Russie a aussi un contrôle sur le flux l'alimentation en gaz. Donc ça, j'aimerais juste rappeler ça et ça, ça m'amène à la question quoi faire et je pense qu'il faut penser à court terme et à long terme et à court terme on a beaucoup moins de solutions bien entendu à part intervenir militairement que bien entendu personne ne veut parce que ça ne fait qu'escalader le conflit et entre cette option et l'option se croiser les bras et se retirer puis voir comment ça se joue sur le terrain il y a les sanctions et les sanctions selon moi il faut en faire plus et c'est justement dans le gaz et le pétrole et le charbon qui est la question on est en train de payer depuis quotidiennement on parle de 700 millions de dollars voire un milliard maintenant de dollars quotidiennement qu'on envoie à la Russie et donc pour la capacité militaire qu'elle a sur le terrain or pour que le conflit perdure moins longtemps il faut amener la Russie à la table de négociation et ça veut dire changer le rapport de force sur le terrain pour le moment le rapport de force est tel qu'il n'y a pas de concession possible ni d'un côté ni de l'autre donc et comme Frédéric a mentionné et ce que les Ukrainiens veulent c'est assez clair c'est très clair et non pas depuis le 24 février c'est très clair depuis 2014 depuis 2014 c'est l'intégrité territoriale et la majorité la grande majorité des Ukrainiens appuient l'orientation occidentale de l'Ukraine et l'intégrité territoriale il n'y avait pas moyen par exemple d'introduire les accords de Minsk qui prévoyaient un statut spécial pour le Donbass à l'intérieur de l'Ukraine un statut spécial qui donnerait en fait un droit de veto de ces régions-là sur les politiques internes et externes de l'Ukraine il n'y avait pas moyen il y avait des conflits terribles en fait même des manifestations avec des blessés etc. à chaque fois qu'on essayait de faire quelque chose introduire ces accords de Minsk à Kiev la légitimité tout simplement comme Frédéric a mentionné Zelensky est élu démocratiquement et a la légitimité interne donc toute concession qui est faite présentement puis les propositions qu'on va donner tel bout de territoire à tel bout de territoire présentement c'est juste c'est juste impensable mais donc oui plus de à court terme plus de sanctions économiques qui incluent les hydrocarbures ok parfait merci beaucoup donc qu'est-ce qu'on devrait faire c'est ça plus de sanctions on cible le secteur énergétique hydrocarbures puis on doit aussi agir de manière à pouvoir amener la Russie à la table de négociation excellent là j'ai bien vu les mains et les gens qui demandent l'intervention je termine juste le tour de table d'abord je vais donner la parole à Clément donc j'ai vu donc il y a Ria qui voulait intervenir après ça après ça j'ai Christian et Marie-Joël pour les autres peut-être c'est peut-être plus simple pour moi si vous écrivez votre nom dans le chat comme ça j'ai l'ordre aussi je ne pars pas l'ordre des demandes d'intervention ceci étant dit on va aussi aller à la bonne franquette donc il n'y a pas de problème donc Clément qu'est-ce qu'on devrait faire et bien on va balayer devant notre porte pour commencer donc si on avait été un peu plus un peu plus intelligent collectivement et un peu moins soumis aux intérêts privés liés aux énergies fossiles en fait on pourrait être complètement on pourrait avoir de l'énergie verte en permanence en Europe aujourd'hui et ne plus dépendre du gaz russe donc en fait pour rendre crédible et possible la montée des sanctions la montée des sanctions sur les hydrocarbures je pense que la première des priorités en fait c'est se construire une indépendance énergétique avec les énergies renouvelables et ça encore une fois ça aurait dû être fait depuis 20 ans et c'est un scandale et aussi du coup limiter l'utilisation de ces énergies donc en fait alors Frédéric ça va peut-être le faire rigoler parce que je sais qu'on partage cette dimension-là dans notre vie mais voir qu'aujourd'hui la plus grande progression des ventes automobiles c'est les SUV ça va ensemble en fait c'est-à-dire que si on a un mode de vie énergivore et que si on n'a pas de quoi produire notre électricité pour faire nos SUV électriques on va encore dépendre du gaz et du charbon russe pour alimenter nos centrales en électricité donc pour moi ça en fait c'est la première des priorités et c'est celle aussi qui a sûrement les meilleurs effets distributifs la deuxième et c'est un aspect qui est un peu oublié du débat c'est celle qui est liée en fait donc une guerre ça a des impacts et alors Magdalena avait complètement raison il y avait une stratégie d'attrition russe à long terme par rapport au gaz et ça fait quelque temps ça fait je crois depuis un an enfin depuis au moins septembre que ça dure mais il y a aussi un enjeu sur les guerres ou un impact sur les prix et en fait aujourd'hui les prix agroalimentaires posent vraiment problème et ils sont ils sont amplifiés par la guerre alors pour vous donner une petite anecdote qui est dramatique en fait donc le Liban a reçu hier son dernier chargement de céréales qui venait d'Ukraine et en fait ces céréales sont pourries donc elles ne sont plus utilisables et le Liban n'a plus de réserve pour acheter pour acheter de blé aujourd'hui il n'a plus de réserve en monnaie étrangère donc là moi je pense que la deuxième chose à faire en fait c'est re-réguler les marchés de manière générale et surtout en fait les marchés agroalimentaires pour rendre les prix beaucoup moins fluctuants en fait on n'a pas de problème de stock on a plus de 1 à 2 ans de stock le wheat est utilisé à plus de 60% par les Etats-Unis pour faire des biocarburants etc. on a tout le blé qu'il faut pour nourrir le monde entier et donc là je vais reprendre la citation de Amartya Sen les famines c'est des choix politiques et là-dessus en fait il me semble qu'il y a des choix politiques extrêmement importants qui doivent être faits à partir d'aujourd'hui et finalement la dernière dimension de balayer devant notre porte en fait c'est quel est notre rapport avec l'extrême droite en Europe je parle en tant que français à 11 avril et je parle avec le cœur chargé donc Marine Le Pen en 2017 si elle avait gagné l'élection qu'est-ce qui serait passé avec un prêt financier qui a été accordé par une entreprise russe dont le siège se situe à l'adresse du FSB voilà donc moi je pense que là il y a une dimension aussi extrêmement cruciale et en fait ces trois points ne dépendent que de nous européens occidentaux et je les trouve extrêmement importants et sur le dernier point je vais encore rappeler une fois de plus la responsabilité de la droite classique qui a légitimisé les idées d'extrême droite en Europe qui ont permis leur diffusion et en fait faire la chaise aux islamo-gauchistes et aux wokistes c'est complètement irresponsable et je pense que en fait ça c'est des premières choses à faire sur lesquelles on a contrôle direct et ensuite sur les aspects externes je pense que Magdalena et Frédéric ont beaucoup mieux résumé ok super merci Clément je me souviens en début de table ronde il y a Marie-Joëlle qui ne voulait pas intervenir en premier parce qu'elle trouvait que son intervention était peut-être un peu pessimiste ou enfin un peu un peu trop pessimiste pour un lundi matin mais je nous écoute j'aurais vraiment de la difficulté à le dire lequel de nos constats tous très justes à mon avis est le plus désolant mais enfin bref merci merci beaucoup Clément donc là je pense maintenant aux personnes qui avaient demandé d'intervenir et donc la première personne c'était Rio oui alors merci encore une fois vraiment vos interventions sont tellement éclairantes et sont tellement approfondies ça ajoute énormément donc à la réflexion alors ma question est un peu naïve elle est un peu dans la foulée de ce que Clément disait ben justement il commençait à y répondre parce qu'une des questions c'était dans la configuration d'un nouvel ordre mondial en fait je veux dire dans l'anticipation de tout ce qui va être recalibré et qu'est-ce qu'on peut faire dans ce contexte-là alors je me demandais justement quel aurait été à votre avis quel serait l'impact donc par exemple des prochains résultats de la présidentielle française dans cette configuration-là mais je comprends bien avec la réponse de Clément qu'évidemment donc enfin et puis donc peut-être pour continuer dans cette voie alors on sait que pour le moment donc l'OTAN refuse évidemment de fermer l'espace aérien même donc refuse les requêtes et les supplications en fait de l'Ukraine donc pour les raisons évidemment qu'on connaît parce que ça va allumer la poudrière et puis voilà on sait par ailleurs que la Suède et la Finlande donc depuis la guerre en Ukraine apparemment si j'ai bien compris ça a monté à 50% la volonté d'adhésion à l'OTAN la Finlande à 60% évidemment donc dans ce contexte-là quand justement Frédéric pensait à donc on a vu ça dans l'histoire des relations internationales comme un empire est en train d'imploser ou de s'effondrer il y a des espèces de soubresauts comme ça mais en même temps justement quand on est face à des actions pas irrationnelles mais erratiques pas au sens irrationnel mais au sens de donc enfin à ce genre d'action de soubresauts est-ce que par exemple l'élément nucléaire est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe en tant que politologue est-ce que est-ce que quand on pense justement à une configuration future qu'est-ce qu'on doit faire pour approcher la Chine est-ce qu'il y a une façon d'approcher la Chine pour essayer d'apaiser le jeu dans le futur est-ce que quand on parle d'un empire qui vient qui arrive à sa fin on doit quand même penser par exemple justement par exemple vous savez l'autoritarisme de la Chine où l'on est de son Edmond Square ne s'est pas effondré la théocratie irrationnelle a survécu aux sanctions occidentales même jusqu'à un certain point Bachar Al-Assad survit à la guerre en Syrie qu'est-ce qu'on peut faire dans ce contexte-là et Clément encore une fois avait évoqué peut-être l'hypothèse que certains ont invoqué également de laisser une porte de sortie à la Russie pour éviter le scénario le plus catastrophique surtout si par exemple le nucléaire nous inquiète et dans ce contexte-là en fait la question que je vous pose c'est quoi une porte de sortie à Poutine à quoi ça ressemble et donc voilà alors il y avait plusieurs questions donc par exemple l'élément nucléaire est-ce que ça vous inquiète est-ce que c'est la fin de Poutine peut-être pas et qu'est-ce que ça veut dire une porte de sortie à Poutine dans ce contexte-là parfait merci d'avoir répété les questions c'est exactement ce que j'ai demandé qui peut répondre d'abord est-ce que quelqu'un veut se lancer je peux juste à quelques de questions de Rio la question nucléaire oui me préoccupe mais d'un point de vue de futur parce qu'il y a un message qui peut potentiellement être envoyé à tous ceux qui sont des puissances nucléaires petites ou grandes que finalement elles peuvent faire ce qu'elles veulent parce qu'on a peur d'intervenir et je n'ai pas de solution à ça mais je pense qu'il y a quelque chose qui se joue là pour les puissances incitations en tout cas incitatives à jouer l'arme nucléaire dans le futur sans l'utiliser nécessairement mais juste l'avoir suffit pour dissuader les autres pour ce qui est de Poutine Poutine envoie des messages très ambigu donc entre la dénazification démilitarisation neutralité de l'Ukraine protection de Donbass Novorossia etc il lance toutes sortes de justifications pour sa guerre en même temps mais en fait c'est une belle stratégie parce que ça lui permet quand même de présenter différentes défaites comme un succès donc par exemple si maintenant probablement on peut parler de l'échec de Poutine dans sa conquête de l'Ukraine et renversement du gouvernement à Kiev etc l'option d'occuper d'occuper Donbass devient une option où il peut déclarer tout simplement c'est ce que je voulais faire j'ai protégé les minorités russophones on peut parler de cette protection etc mais il peut effectivement déclarer qu'il se retire c'est ça qu'il voulait faire il voulait juste occuper le Donbass pour protéger les russophones donc ici je pense qu'il y a beaucoup de portes il a une porte de sortie est-ce que c'est une porte de sortie qui va être acceptée par les Ukrainiens à court terme certainement pas est-ce que l'occupation des territoires par la Russie des territoires en Ukraine peut être reconnue par la communauté internationale probablement pas et c'est là qu'on aura probablement un scénario de conflits gelés et si et Poutine est-ce que ça c'est différents experts dire différentes choses on peut pas s'attendre à une révolution de par la société russe pour déplacer le régime de Poutine mais plutôt la seule chose qui peut arriver c'est en arrière des couloirs dans les couloirs du Kremlin des proches de Poutine et ça on en sait absolument rien on peut juste espérer qu'il se fasse quelque chose mais c'est un régime de terreur et les oligarques et les proches de Poutine lui doivent leur richesse et dépendre de lui donc moi je suis assez pessimiste là-dessus je voulais juste rebondir sur le dernier point de Magdalena en fait je voulais pas dire qu'il fallait donner une porte de sortie à Poutine je pense qu'il faut donner une porte de sortie au régime russe mais par contre voilà c'était plutôt c'était plutôt sur il faut donner peut-être une porte de sortie aux personnes qui sont dans les couloirs du Kremlin qui sont proches de Poutine pour augmenter leurs incitatifs à le renverser en fait ça ne veut pas dire changement de régime c'est ça aussi il ne veut pas dire forcément changement de régime moi rapidement rapidement en guise de réponse aux questions de Rio moi je voudrais souligner à nouveau la dimension proprement tragique de la situation si on prend le nucléaire j'ai dit tout à l'heure il faut d'abord écouter ce que le gouvernement ukrainien demande ça ne veut pas dire que les alliés ou la communauté internationale pourront ou l'OTAN pourront tout donner aux Ukrainiens ce qu'ils demandent et un bon exemple de ça c'est la zone d'exclusion aérienne j'ai encore énormément de difficulté à imaginer que ce soit un scénario qui soit envisagé à l'OTAN en raison des conséquences sur une situation qui comme c'est toujours le cas avec le nucléaire est marquée par l'ambiguïté on est vraiment dans des calculs qui ne reposent que sur l'ambiguïté donc par définition on ne peut pas savoir comment l'autre va réagir face à une situation comme celle-là encore une fois c'est tragique mais il faut mettre dans la balance le sort des Ukrainiens et la paix et la sécurité mondiale en revanche jusqu'à maintenant la fourniture d'armes et c'est l'autre demande importante du gouvernement ukrainien ça fonctionne l'armée ukrainienne est épuisée mais si elle résiste jusqu'à maintenant c'est pas seulement en raison de sa volonté mais c'est aussi parce qu'elle a pu bénéficier de fournitures d'armes donc ça fera et ça doit probablement faire partie aussi de l'équation sur la Chine je pense que tous les observateurs s'entendent pour dire que c'est fondamental de réussir à diviser la Chine de la Russie ou à les séparer jusqu'à maintenant la Chine est attentiste mais quand même Xi Jinping semble se délecter de ce qui se passe et là encore c'est tragique parce que en fait le seul moyen semble-t-il de séparer la Chine de la Russie c'est que la Russie s'enlise s'empêtre et échoue et donc là on est un peu dans une situation où le serpent se mord la queue et on doit souhaiter que des mauvaises choses arrivent pour que de bonnes choses arrivent c'est là où j'hésite moi-même à répondre ok merci et merci d'avoir posé la question sur l'espace aérien je me posais exactement la même question comment l'OTAN pourrait faire ça sans s'engager en fait dans le conflit ça me semble vraiment difficile ici je retourne aux personnes qui avaient demandé une intervention donc je pense que la prochaine dans la liste c'était Christian oui rapidement en fait c'était pour rebondir au sujet de la responsabilité de l'OTAN il me semble qu'appeler en fait une réflexion sur la responsabilité de l'Occident ne signifie pas nécessairement tomber dans le piège d'une forme de responsabilité causale de l'OTAN en fait donc je pense que le problème en ce moment c'est que quiconque appelle à une forme de partage de la responsabilité et pointer du doigt en tout cas moi je me le suis fait dire à plusieurs reprises que je tombais dans le piège d'une forme de responsabilisation de l'OTAN qui consiste à excuser en fait l'intervention ou donner quelque chose comme une forme de caution morale à l'intervention de la Russie ce que je trouve assez hallucinant en fait on peut partager totalement l'idée selon laquelle en fait la Russie est totalement responsable de son agression tout en évaluant le dispositif de responsabilité comme l'a fait par exemple Clément dans son intervention donc ça ça m'apparaît absolument essentiel et je dirais que par rapport à la question que tu posais Dominique lorsqu'on se pose la question de savoir quoi faire il faudrait peut-être justement réfléchir dans un aspect multicausal c'est-à-dire que de la même façon qu'on réfléchit à l'aspect multicausal on va essayer de réfléchir aussi à une panoplie de moyens d'action le problème en fait c'est lorsque nous voulons identifier une cause unique et donc une réponse unique et là on se retrouve devant une espèce de scénario encore une fois une fausse dichotomie qui ne sert absolument personne sinon l'intérêt des plus nantis en fait c'est vraiment je crois que c'est vraiment le cas l'autre chose dernier point Magdalena et puis Marie-Joëlle ont souligné aussi les antécédents si vous voulez des agressions russes ce qui est assez fascinant c'est de voir là je dirais aussi qu'il y a une forme d'hypocrisie de la part du monde occidental à quel point les organisations comme Mémorial par exemple ont documenté en fait notamment les agressions en Tchétchénie ou la reconstruction des manuels d'histoire par exemple moi j'ai participé à un colloque avec Moscou à Moscou avec Mémorial où on nous expliquait essentiellement que la réécriture des manuels d'histoire en fait dans une perspective en fait de continuité de finalement de la Russie tsariste en passant par Staline jusqu'à aujourd'hui quand Mémorial a évité différentes organisations à venir avec eux témoigner en fait des crimes en Tchétchénie c'est des organisations aussi petites je m'excuse de le mentionner mais j'y tiens aussi petites que la Ligue des droits et libertés au Québec qui s'est rendue en Tchétchénie pour pouvoir témoigner en fait et participer en fait à être témoin en fait des atrocités commises en Tchétchénie et je peux vous dire que les organisations immunitaires ne se bousculaient pas au portier on ne laissait pas comme si en fait tout à coup Mémorial avait un discours avec une énorme résonance dans les sociétés civiles occidentales alors que cette organisation a tout fait en fait pour documenter présenter le problème présenter des analyses extrêmement élaborées et les rares moments où en fait Mémorial a été vraiment a eu plus de visibilité c'est lorsque des personnes ont été assassinées mais en dehors de ça les documents produits par Mémorial ont été très souvent passés sous silence dans le cadre des débats publics alors je dirais qu'à la fois il y a un élément de rétrospectif enfin rétrospectif pour analyser nos propres responsabilités quant à notre ignorance volontaire de ce qui se passe à l'étranger et je dirais de l'autre côté c'est de faire très attention aux analyses de type comment dire qu'il n'y aurait qu'une seule cause et donc qu'une seule solution au problème actuel Ok bien merci merci Christian je ne résume pas ton commentaire tu viens très bien de le faire je pourrais le faire merci je pense peut-être au prochain la prochaine personne ce serait Marie-Joëlle écoutez également quelques réactions la première sur la question des sanctions si effectivement à un moment donné il va falloir un renforcement des sanctions surtout si la guerre s'enlise et là je suis d'accord avec Frédéric et Magdalena sur le fait qu'il n'y a pas de solution rapide il va falloir je reprends les termes de Christian si on croit ce just in bello interne il va falloir préparer nos sociétés au sacrifice que ça va impliquer et bien sûr dans un contexte d'abord post-pandémique mais aussi dans un contexte où plusieurs de nos sociétés je pense aux Etats-Unis je pense ici au Québec je pense ont des échéances électorales dans les prochains 24 mois ça ne va pas être facile mais par contre si on veut être conséquent avec soi-même c'est quelque chose qu'il va falloir faire parce que ces sanctions-là si elles doivent avoir un impact et elles vont avoir un impact et faire du mal autre part il faut aussi savoir qu'elles vont avoir un impact ici essayer de protéger les plus vulnérables mais également il y a un effort de conviction et d'éducation de l'ensemble de la société sur le fait que quelque part si on y croit il y a un prix à payer je voulais également réagir peut-être à la question du nucléaire même si je pense qu'effectivement il y a toutes sortes de problèmes avec ça mais là aussi je pense que suivre Clément et faire un examen aussi de nos propres pratiques est très essentiel l'affaiblissement des régimes de contrôle des armements n'est pas juste le fait de la Russie ou de l'Iran qui tous les deux se sont retirés de certains de ces régimes-là mais c'est aussi le fait d'administrations américaines qui ont été les premières dans les 15 dernières années à parler de la possibilité d'un usage limité de l'arme nucléaire et à ramener ces questions-là sur le tapis des débats et c'est la raison pour laquelle je disais dans mes commentaires qu'à un moment donné une fois que tout ça sera fini il va falloir se poser des questions très importantes et prendre des décisions par rapport au monde à venir je suis d'accord avec Frédéric qu'au début ça va être un monde de bloc mais le monde de bloc ne peut pas durer il va falloir trouver un moyen de l'organiser et dans l'organisation il y aura des questions très sérieuses sur quelles sont les normes les plus importantes quels sont les principes les plus importants sur lesquels tout le monde peut s'entendre et comment faire pour s'assurer justement que ça ne reste pas juste de l'encre sur papier et ça c'est un énorme chantier dans lequel je pense que chacun d'entre nous aura son petit rôle à jouer mais je pense que chacun d'entre nous devra jouer un rôle parce que ce n'est pas quelque chose je pense et c'est ça la leçon pour moi qu'on peut laisser aux politiciens et aux politiques quelque part le désengagement citoyen partout est en partie responsable de l'état dans lequel notre monde est que ce soit le capitalisme que ce soit tout ce qui se passe y compris justement l'impact des discours populistes de droite qui fait tellement de mal pas juste dans des pays comme la Russie ou bien les ex-républiques soviétiques mais également au sein de nos sociétés donc je pense que quelque part il y a une responsabilité commune que nous devons assumer si nous voulons laisser léguer un monde en meilleur état ou bien un monde qui a des chances de survivre à la génération qui nous suit Parfait merci beaucoup donc je retiens des engagements citoyens comme une des causes ou une des responsabilités face à ce genre de conflit-là l'engagement citoyen là il y aurait juste quelques minutes mais je voulais peut-être lancer une dernière question vous allez peut-être me dire que c'est une question facile mais c'est vraiment dans notre actualité au Canada donc je suis quand même curieux de savoir ce que certaines personnes en pensent donc on vient d'avoir un budget fédéral où on va donner plus d'argent pour les dépenses militaires je crois que c'est 8 milliards qui va être dépensé sur 5 ans c'est en réponse au conflit mais c'est en réponse aussi aux demandes aux attentes de l'OTAN parce que donc les pays qui font partie de l'OTAN comme vous le savez très certainement doivent s'engagent ou essaient enfin de dépenser au moins 2% de leur PIB à des fins militaires donc au Canada on est plutôt à 1,39% ce qui nous place en avant-dernière position si je ne fais pas erreur des pays de l'OTAN et en fait si mes calculs sont bons pour atteindre 2% il faudrait dépenser quelque chose comme 15 milliards par année pour les 5 prochaines années ou quelque chose comme ça là on va dépenser on vient d'annoncer qu'on allait dépenser 8 milliards additionnels sur 5 ans donc est-ce que le Canada devrait dépasser c'est ça la question est-ce que le Canada devrait dépenser plus à des fins militaires mon dieu personne ne veut répondre est-ce que tu appelles une petite question pour finir un débat est-ce que j'ai dit une petite question ah ben ok non j'ai dit une question peut-être un peu facile mais non elle n'est pas facile je vais y répondre pas par une évaluation de valeur mais par une évaluation de fait le Canada va dépenser plus ok pour la défense ok je vais je vais je vais rajouter là-dessus aussi parce qu'en fait une estimation de tous les analystes notamment financiers c'est une augmentation assez drastique des budgets pour la défense mais dans des contextes budgétaires et de capacité de taxation qui restent limités et là je vous invite à lire les excellents livres et ouvrages de Peter sur le sujet mais en fait là il y a un enjeu parce qu'on parlait beaucoup de sacrifice de il va y avoir des coûts et en fait là c'est un problème parce que à enveloppe à enveloppe constante augmenter les budgets de la défense ça aussi comme conséquence de diminuer les premiers budgets qui sont toujours diminués c'est-à-dire l'éducation l'aide sociale etc donc aussi là encore l'enjeu distributif il revient par la porte de derrière et c'est pour ça aussi que à un moment quand Marie-Joëlle parlait de sacrifice collectif j'étais un tout petit peu mal à l'aise au départ mais ensuite elle a précisé sa pensée j'étais tout à fait d'accord et je pense qu'en fait il faut justement faire gaffe à ce à ce discours en fait c'est pas à des pays entiers de faire un sacrifice mais en fait c'est corriger certaines inégalités pour dégager de la marge pour pouvoir en fait assumer ces sacrifices-là et je pense que en fait la question du budget de la défense elle rentre aussi en interaction avec avec celle-là voilà on pourrait aussi me semble-t-il poser la question de savoir en fait oui moi je suis tout à fait d'accord avec Frédéric je ne vois pas comment il ne pourrait pas y avoir une augmentation des budgets accordés à la défense la question est de savoir en fait quelles sont les vraies motivations de telles augmentations c'est-à-dire s'agit-il vraiment de changer la donne sur le plan militaire j'en doute fort je ne vois pas comment une telle chose serait possible à moins d'une augmentation mais vraiment massive en fait des investissements dans l'armement donc j'ai du mal à voir je ne sais pas exactement je vois ça comme étant quelque chose qui est inévitable reste à savoir si vraiment cela fait une différence à part dans la distribution globale des budgets mais est-ce que ça change la donne sur le plan disons géostratégique j'ai du mal à le voir sinon dans justement dans l'accompagnement par exemple dans l'envoi d'équipements militaires à l'étranger mais en dehors de cela ça ne va pas faire du Canada quelque chose comme un joueur de premier ordre sur la scène internationale enfin j'ai du mal j'aurais du mal à imaginer une telle chose particulièrement au Canada peut-être que l'effet combiné de tous les pays de l'OTAN par exemple si tout le monde est loin en cas du Canada il faudrait qu'il y ait alors là on ne parlerait pas simplement de il faudrait qu'effectivement on joigne l'analyse factuelle à l'analyse normative c'est-à-dire jusqu'où sont-ils prêts à aller je ne vois pas une telle chose possible dans un avenir dans un avenir immédiat c'est-à-dire que vraiment on passerait par exemple on atteindrait le 2% dont tu parles à une vitesse éclair je ne vois pas comment une telle chose est possible ok bien parfait écoutez je pense qu'on va arrêter là parce qu'on a déjà légèrement dépassé le chat de Christian a faim définitivement c'est très clair à l'écran non mais sans blague merci beaucoup donc je pense que tu peux arrêter l'enregistrement Valérie et puis donc on va peut-être c'est la peut-être c'est la